bonjour tout le monde bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue comment ça va les amis bienvenue à toutes et à tous installez vous confortablement tous à tous ça bonjour je retire mes chaussures on est entre nous ça bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien petit stream du lundi pas prévu dans la prog mais c'est parce qu'en fait je vais pas avoir le temps à un autre moment dans la semaine de discuter de vous de discuter avec vous de de plusieurs sujets d'actualité qui sont passés ces derniers jours donc je profite d'en faire en début d'après merci jangus 68 pour ton prime merci beaucoup merci pour vos subs et boris sub c'est pas en odorama et oh ça pue jusqu'ici je vous emmerde bienvenue à tous j'espère que j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver tu viens en bretagne tu viens pas faire coucou ouais ouais j'étais en bretagne ce week-end je suis même je suis même ressourcé en famille vous savez la bretagne c'est là où il y a le mont saint michel et ben c'était super sympa c'était super sympa et du coup je me suis pas reposé j'ai bossé évidemment ça commence bien sûr asage pourtant rissob bienvenue à toutes et à tous la bretagne ça vous gagne non c'était cool c'était cool ça fait toujours plaisir d'aller en bretagne en famille tout ça et et donc j'étais avec ma soeur avec mes neveux et nièces ça m'a fait plaisir de les voir c'est fou ce que ça peut pomper comme énergie des enfants mais qu'est ce que c'est mignon non c'était cool du coup du coup le vendredi matin à 8h30 du mat je suis allé emmener mon neveu à l'école et c'était trop cool 8h30 par contre je suis désolé c'est un scandale c'est cette histoire 8h30 qui commence à 8h30 sa vie c'est pas vrai je suis pas d'accord vous vous rendez compte la vie qu'on leur prépare aux enfants en leur disant que ça commence à 8h30 alors qu'ils finiront streamer ou youtube heures comme tout le monde à dormir jusqu'à 11h tous les jours je pense qu'on leur ment de mon temps c'était 8h je commence à 8h en primaire moi je me souviens plus je commençais à quelle heure je sais plus mais je me rattrape du coup après tant d'années de mensonges mais non non du coup c'était cool moi ça m'a fait plaisir de d'aller emmener mon neveu à l'école merci strict pour ton prime et et du coup c'était cool et du coup j'ai discuté avec la avec la maîtresse avec la tsem qui était là avec les gens de l'école et tout elle m'a dit ah c'est vous le tonton parce que ma soeur les avait prévenus que c'était moi ce jour là qui l'amènerait et tout et donc du coup il m'a dit ah mais venez rentrer visiter la classe et tout du coup j'ai visité la classe c'était trop cool et du coup j'ai un peu papoté avec la maîtresse et du coup je lui ai posé deux questions et du coup elle m'a dit mais attendez vous êtes du métier parce qu'elle a vu que je maîtrisais un peu les trucs et je lui dis ouais j'ai été du métier par le passé j'ai bossé en collectivité c'est cool et bah voilà bah nous ici du coup on a un peu discuté et c'était sympa j'ai vérifié la chaudière de l'école elle marche il n'y a pas de soucis tout va bien pas de radon j'ai pas vu drap et plein de petits enfants il n'y avait pas de rongeurs non non c'est une école normale en tout ce qui est plus normal et voilà et c'était cool tu lui as fait un cours sur les miettes dans la classe ah non je vais fermer ma gueule j'ai posé des questions moi je suis très admiratif des professionnels de l'enseignement dans les écoles et tout et la maîtresse était absolument adorable enfin tout le monde était super sympa tous les petits enfants qui arrivent pas réveillés à l'école le matin après à manger leur bol de céréales donc voilà puis le reste de et puis le du coup le reste de mon week-end bah j'ai je me suis un peu reposé mais j'ai j'ai surtout bossé en fait parce que préparation du débat du siècle qui est dimanche prochain je vous le rappelle dimanche ça commencera à 16h dimanche à partir de 16h le débat du siècle sur ma chaîne co animé avec paloma moritz la journaliste spécialisée dans les questions environnementales de blast le média le média indépendant blast et donc voilà on enchaîne les réunions les préparations éditoriales les préparations des questions et des relances avec paloma les préparations avec le reste de l'équipe on quitte présent je vais pas je vais pas je vais pas vous donner la liste des personnes candidate qui faire des candidats à la présidentielle qui seront présents dimanche tout simplement parce que c'est un truc qui peut être susceptible d'évoluer dans les derniers jours on est en train d'y travailler on est en lien avec les équipes des candidats qu'on a invité on a invité tous les candidats qui sont qui ont des groupes au parlement sont représentés par des groupes au parlement et voilà on est en lien avec toutes les équipes des candidats ils nous ont donné des des avis favorables d'entrée de jeu mais c'est toujours très facile de dire oui oui on est on est intéressé on est intéressé mais en fait tant que tu n'as pas de confirmation définitive il y en a qui nous ont confirmé qui venait on en est très content il y en a d'autres qui confirment pas encore parce que parce qu'ils attendent de voir parce qu'ils attendent de voir comment les choses évoluent etc c'est une campagne ça fonctionne comme ça il faut s'y il faut s'y préparer il faut l'accepter aussi ça ne dépend pas que de nous nous on crée le cadre pour que les candidats viennent s'exprimer on peut pas forcer les candidats à y venir on peut on peut peser de tout notre poids on peut mettre en place un dispositif qui vous satisfait qui vous que vous attendez etc et c'est ça qui les forcera à venir c'est si vous êtes nombreuses et nombreux à dire que vous l'attendez cette émission passé c'est on va pas se mentir c'est aussi un rapport de force médiatique c'est comme ça et donc on joue on joue à ce jeu là parce qu'on n'a pas le choix vous suppliez non on supplie pas non non on supplie pas on est on est on est on est assez carré sur ce qu'on a sur ce qu'on a prévu sur ce qu'on sur ce qu'on organise et comment on fait les choses et jusqu'à présent encore une fois les candidats mais vous savez les candidats et leurs équipes ne sont pas a priori fuyante sur le thème parler de climat les candidats en parlent dans leur programme tous c'est un sujet qu'ils abordent c'est un sujet qu'ils considèrent être un sujet sérieux c'est pas un sujet mineur il sous je pense je pense sincèrement que les candidats souhaitent en parler je leur fais pas le procès de d'être fuyant sur ce sujet je et puis par ailleurs encore une fois après moi j'ai toujours postuler la bonne volonté des des responsables politiques les candidats je pense sont d'accord avec le constat qu'on a un système médiatique dysfonctionnel et le fait de ne pas aborder le climat les enjeux environnementaux et climatiques dans cette présidentielle c'est pas un truc qui les satisfait non plus eux non plus de leur côté et puis par ailleurs le ils sont ils sont ils sont ils sont assez lucides les candidats sur le sur la réalité du de la sociologie électorale de l'abstention des jeunes et du fait que pour les jeunes le climat est une est un des sujets prioritaires donc oui je moi je crois que les candidats souhaitent parler aux jeunes et ils souhaitent répondre aux enjeux que les jeunes jugent prioritaire notamment le climat donc je leur fais je leur fais pas ce procès-là et donc nous on fait on leur répond on en met tout en place pour que justement vous ayez ce moment là et ce moment là c'est dimanche prochain à partir de 16h ce sera sous quelle forme débat entre les candidats non on a choisi d'organiser on a choisi d'organiser une émission sous la forme de grand oral c'est à dire que les des candidats vont défiler les uns après les autres devant paloma et moi du coup qui seront les intervieweurs pour une durée pour une durée d'environ 30 minutes chacun avec des sujets des thèmes qu'on a envie d'aborder qui sont tirés de leur programme de leur proposition de leur positionnement et leur proposition donc on va faire ce format là on a on a on a choisi de pas faire un débat où ils sont tous en même temps comme l'événement sur la santé ouais comme l'événement sur la santé comme l'événement qu'on verra tout à l'heure là avec le mouvement associatif j'en reparlerai après comme le comme le truc qu'avait fait l'abbé pierre donc c'est les uns après les autres il y aura du fact check en direct il y aura des il y aura des personnes dans le chat qui dit qu'ils donneront des liens pour pouvoir aller plus loin dans les sujets qui seront abordés sur le plateau ce sera disponible en replay bien sûr évidemment bien sûr ce sera disponible en replay ce sera libre de droit donc ce sera possible pour toute personne qui le souhaite ou tous médias qui le souhaitent de participer à la diffusion de ce débat du siècle donc donc voilà donc pour les candidats qui seront présents vous les découvrirez comme moi le jour j parce que jusqu'à la veille au soir je le sais je sais comment ça marche jusqu'à la veille au soir on va avoir des désistements des résistements des finalement je viens et puis finalement machin etc donc je pense pas que ce soit utile à ce stade là du de notre préparation de de vous donner la liste des personnes qui seront présentes parce que c'est ça peut être amené à évoluer on peut le rediffuser sur twitch en commentant si vous le souhaitez oui et donc du coup voilà on travaille encore une fois quand je dis on est on est un collectif à travailler dessus on est un collectif de quatre ong les ong de l'affaire du siècle on est avec paloma avec et moi et on travaille depuis plusieurs semaines maintenant à l'organisation de ce de cet événement qui s'appelle le débat du siècle peu importe que ce soit un débat entre les candidats ce qui compte c'est que c'est un décès le débat du siècle c'est le débat public du siècle en réalité le débat c'est vous qui devez l'avoir c'est les électeurs qui vont l'avoir dans les urnes le débat du siècle donc 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 ce débat du siècle il aura vocation à permettre aux candidats de s'exprimer sur sur les enjeux écolos et de répondre surtout à la question la plus importante en fait qu'on va leur poser et c'est ça va être le fil rouge de toute la journée et ça va être qu'est ce que vous allez répondre à la justice parce que je rappelle que l'état a été condamné à deux reprises par la justice pour une action climatique et la justice condamne l'état à retourner dans une trajectoire conforme aux accords de paris c'est ça l'enjeu principal de l'affaire du siècle et de ce débat du siècle donc nous on considère que ces candidats à l'élection présidentielle ont vocation à devenir président ou présidente de la république et donc on les accueille et on leur pose la question dès lors que vous deviendrez président ou présidente de la république si tant est que ça vous arrive vous aurez l'obligation par la justice de faire retourner la france dans la trajectoire de l'accord de paris dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 etc etc qu'est ce que vous allez répondre aux juges et ça la question donc ils vont pouvoir ils vont pouvoir préciser leur programme leur ambition et essayer autant que possible de rentrer dans le détail on a prévu d'aborder des sujets avec eux en fonction de leur programme en fonction de leur approche et je savais pas monsieur le juge tout le monde le sait donc donc voilà donc on a effectivement pris la décision de ne pas faire un débat où tous les candidats sont présents en même temps pour trois raisons il n'y en a pas une qui est prioritaire sur les autres mais c'est trois raisons qui sont toutes les trois très bonnes et autonomes la première raison c'est que éditoriellement moi j'ai jamais considéré que les débats où tous les candidats sont là sur le même plateau ce sont de bons débats je suis producteur d'émissions maintenant ça fait sept ans que je fais de la politique sur internet je sais pas les mais c'est éditoriellement c'est pas les meilleurs trucs c'est pas parce qu'ils sont tous là c'est pas parce qu'ils sont randonnions sur le même plateau que ça donne des que ça donne des choses intéressantes pour le public c'est très souvent des festivals de petites phrases c'est très fin pendant l'écrasante majorité du temps dans ces débats là les candidats ne parlent pas il n'y en a qu'un seul qui parle pendant que les autres écoutent du coup ça donne lieu à des contrechamps de caméra où ils tirent la tronche etc des relances de journalistes qui essayent de rendre le truc vivant et puis en fait ils s'interpellent les uns les autres et au final on retient quoi on retient souvent les petites phrases les bon l'enjeu climatique est un enjeu trop important pour qu'on se prête à un exercice de type de type putaclic comme ça donc moi vraiment voilà déjà d'un point de vue éditorial j'étais pas méga chaud j'étais prêt à en discuter mais j'étais pas méga chaud pour qu'on fasse un débat ils sont tous en même temps sur le plateau la deuxième raison la deuxième raison c'est que vous avez suivi comme moi qu'il y avait des candidats qui ont fait savoir par le par le passé qu'ils étaient moyennement chauds pour participer à des débats de ce type là donc on s'est dit ce serait quand même dommage qu'on ait un format d'émission qui décourage les candidats de venir parce qu'ils sont contre le format parce qu'ils veulent pas parce que machin parce qu'ils veulent mettre des conditions etc donc on n'a pas voulu rentrer dans ce jeu là on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait la fondation avec pierre de ce que fait la mutualité française de voilà le grand oral ça fonctionne à sa manière ça vous permet à vous le public parce que c'est vous qui comptez dans le dispositif c'est pour vous qu'on le fait en cette émission ça vous permet vous de les voir défiler les uns après les autres répondre à peu près aux mêmes questions sur le même sujet et à la fin de la soirée si vous avez tout regardé vous avez un beau panorama de ce qui vous est proposé à l'occasion de l'élection présidentielle donc voilà et la troisième raison c'est purement une question de production c'est hors de prix c'est vraiment c'est très cher à produire une émission où tu as huit candidats à l'élection présidentielle qui sont face à toi ça demande du recul caméra ça demande d'avoir huit caméras ça demande ça demande d'avoir un développeur c'est lourd en termes de prod c'est très lourd très cher donc bon une émission pas intéressante éditorialement à laquelle des candidats veulent pas participer et qui coûte un bras honnêtement on s'est dit que c'était pas vraiment le même truc huit caméras bah ouais il faut un plan fixe par candidat non mais c'est con pardon pour les détails très technico-technique mais il faut huit micros huit plans de caméras sans compter les plans larges les retouches etc pour le réalisateur c'est beaucoup de travail hors de prix c'est la vraie raison non 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 c'est pas la vraie non non il n'y a pas une raison qui est plus vraie que les autres on serait démerdé on l'aurait fait on l'aurait fait on serait débrouillé mais sinon sur skype ça passe oh non ça c'est pire que tout les interviews sur skype moi je déteste ça combien de temps ça va durer ça ça va dépendre de combien de candidats seront là au final mais mais ils seront tous là donc tous ceux qu'on a invité et ils auront entre 25 minutes et une demi heure par par candidat ça va être trop long mais t'inquiète pas tu auras le replay tu pourras tu pourras zapper les candidats que t'as pas envie d'écouter tellement d'accord c'est vide d'intérêt ces débats à 10 personnes sur le plateau je comprends pourquoi c'est enfin voilà il y a d'autres médias qui ont leurs propres règles et qui et qui décident de les organiser je comprends pourquoi ils le font moi c'est pas le genre de pro c'est pas le genre de truc que j'ai envie de vous présenter mais encore une fois je suis pas seul sur cette émission on est plusieurs avec les ong donc on en a discuté on est on a pesé le pour le contre on s'est frotté au principe de réalité et donc on est très content de vous pour moi je suis très content de vous proposer un grand oral je trouve honnêtement que le sujet climatique est suffisamment grave sérieux et important pour qu'on prenne le temps de faire ça dans des conditions qui permettent aux candidats de s'exprimer largement déjà que ça va être un peu frustrant comme exercice parce qu'une demi-heure ce n'est qu'une demi-heure si en plus on avait fait un débat où ils étaient tous là en plein ils étaient tous en même temps en plateau ça aurait été un festival de frustration pour moi le seul intérêt de tous les voir en plateau c'est quand il ya poutou qui les termine un par un bah c'est précisément la raison pour laquelle moi ça m'intéresse pas du tout du coup de te proposer ça mais je t'invite à aller regarder les plateaux télé qui sont faits pour ça pour effectivement nourrir ton envie de de voir du sang sur les murs mais c'est pas ma manière c'est pas ma manière à moi de voir le débat politique mais c'est pour le coup c'est ouvert au débat il n'y a pas de problème il y en a d'autres qui vous proposent ce genre de choses si c'est ce que vous souhaitez ça commencera à 16 heures il y a une deadline pour la réponse du gouvernement le gouvernement n'est pas invité ce sont les candidats à l'élection présidentielle qui sont invités il y a la deadline c'est la veille au soir jusqu'au bout on va avoir parce que de toute façon c'est toujours pareil ils peuvent toujours te dire qu'ils viennent et puis la veille te dire que finalement ils viennent pas pour des raisons qui sont les leurs donc on fait ce qu'on peut ça parle de quoi en fait on est en train de parler du débat du siècle les amis le débat du siècle qui aura lieu dimanche sur ma chaîne à partir de 16 heures au cours duquel les candidats à l'élection présidentielle sont invités à venir présenter leur programme en matière de climat et d'écologie et d'environnement dans le s'est organisé avec l'affaire du siècle donc le collectif de quatre eng qui se sont mobilisés autour de la pétition l'affaire du siècle et qui ont obtenu la condamnation en justice de l'état pour une action climatique et donc c'est à ce titre là que nous recevons les candidats à l'action présidentielle parce que nous souhaitons vous permettre c'est ça qui nous intéresse c'est que vous ayez l'opportunité de voir les principaux candidats à l'action présidentielle s'exprimer en vous présentant leurs propositions en matière de climat et la réponse qu'ils entendent apporter à la justice si d'aventure ils ou elles étaient élus président ou présidente de la république à quel moment macron va avoir envie de se mettre au niveau des autres sachant que c'est lui qui s'est fait condamner macron est candidat à l'élection présidentielle on va en parler depuis ce week-end il a il a il sollicite vos suffrages pour un deuxième quinquennat donc c'est bien la moindre des choses qui viennent répondre à vos attentes surtout aux attentes des jeunes en matière climatique donc je moi je pense qu'il sera là pour cette raison là parce qu'il est d'accord sur le fait que vous avez envie de l'entendre parler là dessus et qu'il a des propositions à faire et quand tu dis que c'est lui qui a été condamné oui on peut dire que c'est lui qui a été condamné parce que c'était lui le président de la république en exercice la réalité c'est que c'est une condamnation de l'ensemble des politiques publiques de ces de ces trente dernières années c'est pas non plus il porte pas seule la responsabilité ce serait une erreur d'analyser ça comme ça c'est quand ce live c'est dimanche dimanche à 16h notez le dans vos agendas dimanche à 16h le plus sans doute le plus gros live que j'ai organisé sur ma chaîne depuis depuis sept ans maintenant un des lives les plus importants et je suis très heureux de travailler sur ce projet là de vous le présenter on travaille comme des chiens là depuis depuis plusieurs semaines maintenant avec avec les ong avec avec palomar pour préparer l'émission est ce qu'il ya des interactions prévues avec le chat et twitter ça va être très compliqué les interactions avec le chat on a on a on a déjà on a une grosse préparation d'émission avec paloma on a beaucoup de questions à leur poser beaucoup de relance sur les réponses qui vont nous faire le chat moi je l'aurai sous les yeux parce que j'ai toujours le chat sous les yeux de toute façon je regarderai vos réactions en direct mais je ne peux je ne je ne veux pas vous faire la fausse promesse de vous dire que je prendrai vos questions parce que ce sera pas vrai typiquement le genre de fausses promesses où je vous dis ouais ouais le chat pourra participer je prendrai vos questions en fait c'est pas vrai à tous les coups quand les gens vous promettent ce genre de truc ils prennent deux ou trois questions à tout péter et du coup vous êtes frustré donc voilà c'est qui paloma c'est paloma moritz ce sera ma co-animatrice pour ce débat pour le débat du siècle ma co-animatrice c'est une journaliste indépendante qui travaille pour le média blast sur internet et c'est une journaliste qui est spécialisée sur les enjeux climatiques et environnementaux donc c'est une spécialiste de ce sujet et je suis très content qu'elle ait accepté de co-animer avec moi puisque elle pour le coup elle a beaucoup plus de elle est beaucoup plus calée que moi sur le fond du sujet des enjeux climatiques des limites planétaires du rapport du giec des chiffres de la loi climat résilience etc etc elle a suivi avec beaucoup plus c'est sa spécialité ces sujets là donc voilà c'est le problème avec le maman ici elle est très anti nucléaire je ne supporte pas être contredit là dessus mais t'inquiète pas paloma et moi notre 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 objectif sur cette émission sera de poser des questions aux candidats le but c'est que les candidats s'expriment c'est pas c'est pas l'émission c'est pas jean massier et paloma face aux candidats c'est pas du tout ça c'est passé pas le projet éditorial de cette émission c'est pas non plus les ong face aux candidats c'est pas les ong de l'affaire du siècle face aux candidats c'est pas comme ça qu'on a conçu cette émission nous notre but en tant qu'intervieweur c'est de les faire parler pour que vous les entendiez nous avons les moyens de vous faire parler bah écoute on fait en tout cas on met en place tous les moyens possibles pour que les candidats puissent venir s'exprimer devant vous parce que c'est vous le but du jeu c'est pas eux c'est pas moi c'est pas nous c'est pas paloma c'est pas les c'est pas les ong c'est vous à la fin qui votez est-ce que tu as une idée de pourquoi les médias tradis n'insiste pas sur la question environnementale non c'est une question très complexe qui devrait faire l'objet d'un travail de recherche de la part de chercheurs spécialisés dans ces questions on a un système médiatique dysfonctionnel en France de toute évidence on le sait depuis longtemps c'est pas nouveau c'est lié à tout un tas de raisons différentes c'est complexe et plurifactoriel comme enjeu mais de toute évidence ce qu'on appelle les médias alors faut toujours se méfier quand on dit les médias en fait on parle des principaux médias notamment des médias audiovisuels télé, radio et presse écrite sont complètement à la ramasse vis-à-vis des enjeux principaux du point de vue des électeurs pour le coup il y a une déconnexion grave enfin moi je considère que c'est grave mais c'est mon point de vue c'est mon point de vue de producteur et de médias parce que de fait je suis un média on a une décorrelation grave entre les médias et la population et surtout les jeunes surtout les jeunes il y a une déconnexion générationnelle qui est extrêmement dangereuse donc voilà donc non non les médias les médias ne parlent pas climat les médias n'aiment pas le climat c'est chiant c'est pas très visuel c'est pas intéressant merci Elliot Dust et quand je dis ça ça ne retire rien individuellement aux journalistes qui font un très bon travail ça ne retire rien encore moins aux journalistes spécialisés sur ces sujets qui se battent au sein même de leur rédaction pour que leur sujet soit plus présent voilà il n'y a rien de je ne vous servirai jamais le discours de Jean Macier seul contre les médias le média alternatif et tout ça n'a jamais été mon truc il y a des journalistes dans les rédactions qui se battent pour que le climat et les enjeux environnementaux soient plus présents donc rassurez-vous dans ce combat là on est loin d'être seul et on a des alliés au sein même des rédactions ils font ce qu'ils peuvent pour certains d'entre eux vous diffuserez où sur le même plateau que Backseat ? non sur un autre plateau sur le côté on a créé un plateau spécial pour le débat du siècle vous verrez c'est aussi avec Altab ouais c'est Altab qui s'occupe de la production et il bosse dessus là du coup depuis trois semaines trois semaines en mois il n'y aura pas de public non 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 il n'y aura pas de public ambiance chill ou plutôt serious business ce plateau ce sera plutôt serious business c'est le débat du siècle c'est co-organisé avec des ONG c'est un sujet sérieux important c'est des candidats à la présidentielle donc ce sera moins chill que Backseat en termes d'ambiance qui participe à la rédaction c'est Paloma et moi c'est Paloma et moi en lien avec les ONG de l'affaire du siècle qui du coup nous donne des ressources quand on ne les a pas t-shirt ou costard j'en sais rien je verrai t-shirt ou chemise cravate non chemise cravate c'est mort je ne sais pas on verrai je mettrai peut-être un polo as-tu, peux-tu, vas-tu annoncer les candidats présents je n'ai pas je ne veux pas et je ne vais pas annoncer les candidats présents parce que non je ne les ai pas tous et que encore une fois je vous le redis ça va malheureusement la veille au soir seulement je connaitrai donc vous découvrirez le jour J les candidats présents et en tout cas croyez bien qu'on fait tout notre travail pour que tous les candidats qu'on a invités soient présents ils n'ont pas tous été invités non on a invité les candidats qui sont issus de partis politiques représentés au parlement par un groupe au moins un groupe on n'a pas invité tout le monde on a envoyé les invitations pour une soirée on verra bien qui viendra oui c'est ça c'est un peu ça on fait le maximum on a mis du guacamole on a sorti les bouteilles de coca et tout on a fait notre maximum pour que la soirée soit la meilleure pourquoi ce choix de ne pas prendre des candidats ayant un groupe parlementaire parce que parce qu'il y a des limites il y a des limites à l'exercice de l'égalité démocratique en tout cas c'est une position éditoriale qu'on a prise dès le début avec les ONG avec qui on organise ce débat non tout le monde n'est pas le bienvenu sur ma chaîne ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas parce que tu déclares candidat à l'élection présidentielle c'est pas parce que t'as 500 signatures et c'est pas parce que t'as plus de 15% d'intention de vote dans les sondages que t'es automatiquement invité sur ma chaîne à venir t'exprimer les personnalités qui portent des discours d'extrême droite anti-démocratique et les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale ou les personnes qui tiennent des discours misogynes ou condamnées pour misogynie etc ne sont pas les bienvenus sur ma chaîne d'une manière générale c'est une décision éditoriale qu'on partage avec les ONG qui pour le coup ont les mêmes restrictions de moi d'ailleurs je vous en parlerai tout à l'heure sur le mouvement associatif qui n'a pas non plus invité l'extrême droite donc moi je ne joue pas au petit jeu de l'extrême droite et la bienvenue par principe soi-disant par esprit démocratique et je veux bien qu'on en débattes parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et je le comprends et je l'accepte et c'est ok mais moi j'ai des règles et c'est vrai que j'essaie de m'y tenir au maximum et en l'occurrence pour ce débat là on a fait le choix de ne pas inviter de ne pas inviter tous les candidats putatifs et non pas non plus tous les candidats qui ont 500 signatures on a décidé de se borner aux candidats qui participent à des expériences gouvernementales via des groupes politiques représentés au Parlement mais vous avez et encore une fois je le redis je comprends qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord je comprends qu'il y en ait qui auraient fait des choix différents à notre place mais c'est notre choix et c'est le choix qu'on a fait à notre place donc voilà Philippe Poutou et Lutte Ouvrière et Nathalie Artaud non plus n'ont pas été invitées ils ne sont pas représentés au Parlement et ils ont d'ores et déjà fait savoir leur opposition au principe de participer à des coalitions gouvernementales je comprends de ouf en même temps est-ce qu'on ne perpétue pas les élites du coup tu as parfaitement raison c'est un bon argument, c'est effectivement un bon argument contre ce que je suis en train de dire c'est logique le risque de perpétuation d'un système politique sclérosé etc en même temps le contre-argument que tu vas entendre est aussi tout à fait juste c'est de dire mais quand on joue à ce jeu là en fait on fait monter que l'extrême droite anti-parlementaire, anti-gouvernementale anti-démocratique donc il y a une limite quand même à cette manière de voir les choses mais c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus extraordinaire comme positionnement je veux pas dire de bêtises mais je crois que le journal Le Monde n'a absolument jamais donné d'interview à Jean-Marie Le Pen je veux pas dire de bêtises je sais que Libération c'est leur cas par exemple Libération pour le coup ils ont une orientation politique assumée il y a plein de médias qui font le même choix comment l'ordre de passage des candidats est-il décidé ? il est en cours de calage on est encore en train d'y travailler les amis moi j'ai pas la réponse à toutes les questions on est encore en train de travailler sur cette émission tout n'est pas encore calé on est en train d'organiser ça ça dépend des disponibilités des uns des autres mais je peux vous dire qu'il y a des candidats qui ont chamboulé leur agenda pour venir dans cette émission je veux pas vous laisser l'impression qu'il y a des candidats qui veulent pas venir etc à l'heure où je vous parle aucun candidat que nous avons invité ne nous a dit non je ne viendrai pas voilà ils nous ont tous dit leur intérêt certains ont confirmé qu'ils viendraient il y en a d'autres on attend encore leur confirmation et on travaille à l'obtenir et parmi ceux qui ont d'ores et déjà confirmé qu'ils viendraient il y en a qui ont modifié leur calendrier et qui ont déplacé des meetings donc c'est vous dire qu'il y a des candidats qui la prennent au sérieux aussi cette émission on saura qui non c'est pas important quand ils disent leur intérêt ça peut être pour la forme oui alors on sait oui non mais je vois ce que tu veux dire mais vous savez on discute avec les équipes des candidats on est en lien avec leurs équipes on discute voilà ils nous ont tous dit qu'ils étaient partants ils nous posent des questions ça va se passer comment ça va se dérouler comment ils nous posent pas de conditions parce que de toute façon on les accepte pas les conditions donc ça règle la question j'espère que c'est gérable pour Paloma et toi niveau pression force à vous merci c'est sympa de ta part sympa de ta part ça va ça va ça va ça va on est enthousiaste avec Paloma et avec le reste des équipes on est super enthousiaste c'est un beau projet sur lequel on bosse depuis des semaines c'est surtout de l'enthousiasme pour l'instant les réunions sont cool avec Paloma on bosse bien on avance on a encore du boulot vous leur envoyez les questions ? non 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 on leur envoie pas les questions le débat sera sur cette chaîne et à quelle date ? ouais ce sera dimanche à 17h ah à 16h pardon excusez-moi à partir de 16h dimanche le débat du siècle est-ce qu'il y aura une mise en contexte au début de l'émission ? ouais ouais on est en train de bosser dessus justement sur l'affaire du siècle sur la condamnation en justice sur la trajectoire de l'accord de Paris etc tu stresses ? non 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 je ne stresse pas plus que ça je suis content je suis content surtout c'est hyper excitant comme projet moi ça me fait super plaisir de bosser avec l'affaire du siècle ça me fait super plaisir de bosser avec des ONG je retrouve le plaisir que j'ai toujours eu à bosser avec le secteur associatif c'est une forme d'engagement qui me parle beaucoup parce que je viens de là donc moi je suis très content il n'y a que des gens adorables toute une équipe de tout un tas de gens de 4 ONG différentes qui rament tous dans la même direction et ça je trouve ça très chouette c'est une très jolie aventure qu'on est en train de vivre tous ensemble merci la marée est-ce qu'ils auront tous les mêmes questions ? non 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 c'est pas très intéressant de leur poser tous exactement la même question parce qu'en fait ils ont tous des positionnements différents tu vois par exemple Emmanuel Macron est un candidat sortant est un président sortant donc il y a un bilan à la différence des autres donc on peut pas lui poser de la question de la même manière qu'un candidat qui n'a jamais gouverné ou qui est issu d'un parti qui n'a jamais participé à un gouvernement tu vois c'est pas tout à fait la même chose et puis ensuite les candidats ils viennent dans le débat public avec des propositions, avec des postures, avec des manières de voir les choses donc il y en a qui veulent sortir du nucléaire et d'autres qui veulent rester dedans par exemple donc c'est intéressant on va pas leur poser exactement la même question de la même manière est-ce que Cécile Duflo a aidé dans l'organisation du débat du siècle ? ouais bien sûr Cécile Duflo c'est la patronne de Oxfam France qui est l'une des 4 ONG de l'affaire du siècle donc ouais ouais et Cécile et les autres font partie des équipes qui bossent dessus donc voilà donc dimanche à 16h soyez là partagez aussi je vous rappelle qu'il y a une pétition qui a été lancée par l'affaire du siècle justement sur pour que le débat pour que le climat soit plus présent dans la présidentielle n'hésitez pas à signer la pétition, à la partager plus il y aura de signatures, plus il y aura de monde ça fera pression sur tout le monde, sur les candidats mais encore une fois le but du jeu c'est pas les candidats le but de cette émission c'est pas une fin en soi cette émission il y a une élection présidentielle il va y avoir un président ou une présidente de la république qui va être élue qui va devoir bosser, qui va devoir répondre à la justice qui va devoir mettre en place des politiques l'enjeu c'est ça est-ce que tu as le lien ? ouais je vais vous le retrouver je vais vous retrouver le lien boum 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 hop hop voilà la pétition pour plus de climat je vous mets le lien dans le chat vous cliquez, vous signez, vous partagez si vous le souhaitez si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de climat dans le débat présidentiel allez-y il y a déjà 66 000 personnes qui ont signé pourquoi je dis voter, pardon la question du nucléaire est industriel plus que climatique c'est décarboné à partir de là le climat s'en fout on passe de nerf au nucléaire il faut les deux anyway on va en parler avec les candidats le but du jeu c'est ni toi, ni moi, ni machin c'est que les candidats s'expriment sur ce sujet là mais je suis d'accord avec toi les émissions de gaz à effet de serre c'est pas la production d'électricité qui représente la plus grande part d'émissions de gaz à effet de serre donc parler du nucléaire ne doit pas nous empêcher de parler des autres sujets plus émetteurs de gaz à effet de serre par exemple le transport par exemple le logement par exemple l'agriculture par exemple l'industrie donc je vous rassure on est assez raccord je suis assez raccord avec toi on va pas passer une plombe à parler nucléaire c'est le meilleur moyen de parler d'un sujet certes intéressant et important et puis encore une fois quand on parle de nucléaire de quel nucléaire on parle voilà vous voyez c'est voilà mais ayons cette discussion mais surtout ayons cette discussion c'est vous qui devez l'avoir avec vous-même et avec vos proches etc le débat du siècle c'est vous qui l'avez le nucléaire j'aime ou j'aime pas merci Kobarou merci beaucoup tu es seul journaliste qui va interviewer les candidats non je serai je serai accompagné de Paloma Moritz qui est une journaliste indépendante spécialisée sur les questions environnementales et climatiques ah bah tiens il y a Cécile dans le chat salut Cécile des bisous ce sera de la tribune ou il y aura des contradictions bah nous on va faire notre boulot avec Paloma c'est à dire que notre boulot c'est de les faire parler de les relancer de les mettre face à des chiffres de les mettre face au rapport du GIEC de les mettre face à des réalités mais encore une fois et c'est pour ça que je vous dis que l'exercice peut potentiellement pour certains d'entre vous être frustrant au bout du bout du bout ce sont bien les candidats qui vont s'exprimer le but de cette émission c'est que les candidats s'expriment et ne faites surtout pas l'erreur de croire que tout va vous plaire dans ce qu'ils vont dire donc tendez l'oreille je pense que la fusion nucléaire permettrait de débloquer pas mal de problèmes énergétiques fusion nucléaire c'est encore un projet de recherche la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est 2030 c'est à dire dans 8 ans la fusion nucléaire va pas résoudre le problème du changement climatique je suis désolé de te l'annoncer est-ce que le stream sera enregistré et rediffusé ? bien entendu évidemment évidemment puis j'en sais rien si ça se trouve il y a peut-être même une chaîne de télévision qui va se dire par acquis de conscience tiens ce serait bien qu'en fait on parle de climat au moins une fois dans cette présidentielle et qui va diffuser en direct le débat peut-être je ne sais pas ils seront libres de le faire en tout cas s'ils le souhaitent est-ce que tu es impressionné par les personnalités ? non 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 ça ne m'impressionne pas du tout au contraire je suis content de les recevoir et je les prends pour ce qu'ils sont je les prends au sérieux je ne vais pas pouvoir rester parce que je tourne une vidéo où je suis d'habitude qui ne sait pas utiliser Twitch pour expliquer aux vieux comme moi comment aller regarder le débat du ciel salut Cécile bonne vidéo je ne sais plus ce que j'étais en train de dire je ne sais plus on vous a contacté pour Rediff ? non mais toutes les personnes qu'ils souhaitent toutes les organisations qu'ils souhaitent tous les médias qu'ils souhaitent toutes les chaînes Twitch toutes les chaînes Youtube qui veulent utiliser ce débat du siècle ces images des extraits etc pourront le faire librement il n'y a aucun problème nous notre but à nous encore une fois je vous le redis notre but à nous c'est que vous et quand je dis vous c'est le plus large public possible ait accès aux propositions des candidats en matière d'énergie enfin en matière de climat d'environnement et d'écologie une fois que c'est enregistré et que c'est dans la boîte plus c'est diffusé plus on est content donc voilà tu les prends au sérieux ah oui oui je les prends au sérieux non non mais moi je les prends pour ce qu'ils sont des candidats à l'élection présidentielle c'est très bien voilà vous candidatez à l'élection présidentielle vous sollicitez les suffrages des électeurs en vue de présider la république française très bien j'ai des questions à vous poser et des questions sincères pas des questions pièges pas des questions traîtres pas des non j'ai des vraies questions ça m'intéresse voilà qu'est-ce que vous répondrez à la justice dans le cadre de l'affaire du siècle quelle analyse est-ce que vous portez sur le dernier rapport du GIEC comment envisagez-vous les limites planétaires dans votre manière de penser la politique quel monde vous souhaitez pour les années 2030 2040 2050 dans quoi est-ce que vous projetez les français comme avenir durable etc voilà toutes ces questions-là m'intéressent j'espère qu'elles vous intéressent aussi merci 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 rendez-vous dimanche 16h et on aura l'occasion d'en reparler cette semaine je vous rappelle les amis la suite du programme là cet après-midi à 17h30 je fais un stream spécial en partenariat avec le mouvement associatif le mouvement associatif qui est en gros l'association des associations qui représente le secteur associatif on va dire ça comme ça et qui organise un exercice où là aussi ils veulent mettre les candidats face aux associations pour poser des questions spécifiques au secteur associatif en matière d'économie sociale enfin on en parlera tout à l'heure je vous expliquerai tout ça et donc le mouvement associatif organise à 17h30 un événement qui s'intitule Droits de Cité au cours duquel ils vont recevoir des représentants des candidats à l'élection présidentielle donc là il n'y aura pas de candidats intuitus personnels il y aura leurs représentants les représentants de leurs différents partis politiques qui vont venir s'exprimer pour dire quel est leur programme en matière de vie associative donc donc voilà donc ça ça commencera à 17h30 demain je vous ferai une émission spéciale en partenariat avec Public Sénat parce qu'en fait mercredi après-midi je serai sur le plateau de Public Sénat qui fait une émission spéciale sur les étudiants et la présidentielle ils m'ont proposé d'y participer et ils m'ont demandé de recueillir vos avis les avis des étudiants de celles et ceux d'entre vous qui êtes étudiants et étudiantes sur la vie étudiante au cours de ce quinquennat le quinquennat d'Emmanuel Macron comment ça s'est passé le Covid la fin du Covid l'orientation les études l'instruction professionnelle tous ces sujets là on va en parler demain du coup pour préparer mon passage sur le plateau de l'émission de Public Sénat mercredi après-midi jeudi à backseat et vendredi donc voilà moi a priori vendredi je ne prévois pas de streamer parce qu'il faut que je travaille avec Paloma sur la préparation de l'émission de dimanche donc cette semaine voilà le programme pour cette semaine donc tout à l'heure vie associative 17h30 avec le mouvement associatif demain les étudiants dans la présidentielle mercredi après-midi donc du coup je serai sur le plateau de Public Sénat en physique pour parler de ce sujet et donner votre avis ce que vous m'aurez dit du coup la veille vous avez compris jeudi backseat et ainsi de suite et surtout et surtout surtout dimanche le débat du siècle backseat l'excellente émission de Jean Macier ouais ouais celle-là beau planning bah ouais c'est cool donc voilà il y a d'autres sujets de la semaine donc du coup ça sera 17h30 tout à l'heure non je voulais faire ce stream aussi pas que pour vous raconter mes vacances c'est pour vous parler du débat du siècle je voulais aussi parler avec vous des événements d'actualité politique de ces derniers jours parce que mine de rien moi je me suis barré en Bretagne pendant 4 jours et pendant 4 jours il s'en est passé des trucs déjà on a on a un nouveau joueur qui a rejoint la partie un nouveau candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron qui a déclaré sa candidature dans une lettre au français publiée dans la presse quotidienne régionale merci Tenval pour ton sub merci pour vos subs et vos resub merci beaucoup elles sont où les notes que j'avais prises tout à l'heure elles sont là hop nouveau candidat donc Emmanuel Macron qui a sorti des vidéos on a appris que la primaire populaire avait pris la décision de soutenir Jean-Luc Mélenchon ce qui a fait beaucoup réagir on va en parler Dominique Rousseau non pas Dominique pardon Dominique Rousseau c'est un professeur de droit pas du tout Dominique Rousseau c'est Sandrine Rousseau qui a été exclue de la campagne de Yannick Jadot on va en parler et le conseil constitutionnel qui a annoncé il y a deux heures et demie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle comme on s'y c'était prévu c'était le 7 mars donc voilà et mine de rien pas mal de sujets moi je me barre 4 jours en vacances et ça part en couille plein de trucs plein de nouveaux candidats machin le retrait de le retrait de la candidature de Christiane Taubira on en a déjà parlé la semaine dernière ... Est-ce qu'ils peuvent toujours annuler leur candidature ? Non enfin non à ce stade là les candidats il y aura un bulletin avec leur nom sur les tables du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain après ils peuvent ne plus faire campagne oui non ils peuvent ne plus faire campagne ils peuvent inviter les électeurs à ne pas voter pour eux voilà ça ne change pas grand chose aucun espoir de ralliement à ce stade là non ils ont déjà lancé l'impression des papiers au conseil constitutionnel oui oui donc c'est bon les bulletins de vote sont en train d'être imprimés donc non non à ce stade là c'est bon c'est lancé on connait le line up des 12 candidats à l'élection présidentielle regardez je vous propose de vous montrer une vidéo extraordinaire du conseil constitutionnel chers amis publié du coup ce midi le conseil constitutionnel regardez vous allez voir Laurent Fabius attention j'espère que vous êtes prêts parce qu'en plus ils ont un logo ils ont un logo qui claque attention vous êtes prêts wow la vache conformément à notre constitution et au texte en vigueur le conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l'élection à la présidence de la république qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains depuis le 27 janvier dernier nous avons recueilli les formulaires de présentation des candidats par les élus habilités ce qu'on appelle communément les parrainages nous en avons reçu 13 672 dont 13 427 ont été validés au total 65 non ont été proposés à la candidature donc 13 000 il y a à peu près 1000 de ce que je comprends il y a environ 1000 parrainages de moins en 2022 qu'en 2017 on reste dans les mêmes proportions en 2017 de mémoire il y en avait eu 14 500 je crois un truc comme ça je soins de 14 000 en tout cas j'ai ça en tête plus de 14 000 parrainages là il y en a eu 13 000 et des brouettes et il y a eu 65 candidats qui ont été proposés par les parrainages nous avons contrôlé lesquels avaient obtenu plus de 500 parrainages provenant d'au moins 30 départements comme le prévoit la constitution ils sont au nombre de 12 il y a 12 candidats nous nous sommes assurés du consentement de ces candidats pour vérifier la régularité de leur candidature nous avons en outre constaté le dépôt par chacun sous plicelé de sa déclaration de patrimoine et de sa déclaration d'intérêt et d'activité enfin le conseil constitutionnel a procédé à un tirage au sort afin de déterminer l'ordre officiel de présentation des candidats voici donc la liste des 12 candidats et candidats à l'élection présidentielle telle qu'elle a été arrêtée par le conseil constitutionnel Nathalie Arthaud Fabien Roussel Emmanuel Macron Jean Lassalle Marine Le Pen Eric Zemmour Jean-Luc Mélenchon Anne Hidalgo Yannick Jadot Valérie Pécresse Philippe Poutou Nicolas Dupont-Aignan Cette liste sera publiée sans délai au journal officiel de la République française Donc voilà le truc le plus excitant dans cette vidéo c'était clairement le logo le reste c'était chiant comme une vidéo du conseil constitutionnel mais c'est pas grave l'important c'est le message et le message donc vous l'avez entendu Le message vous l'avez entendu on a donc la liste définitive des 12 candidats à l'élection présidentielle Nathalie Arthaud Fabien Roussel Emmanuel Macron Jean Lassalle Marine Le Pen Eric Zemmour Jean-Luc Mélenchon Anne Hidalgo Yannick Jadot Valérie Pécresse Philippe Poutou Nicolas Dupont-Aignan ou Dupont-Aignan pardon Pas de surprise Pas de surprise Ça va d'ordre au but donc ça va Ouais non c'est factuel c'est précis c'est direct pas de soucis Donc voilà la liste définitive des candidats et le dernier candidat en date quand même c'est Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui a lancé une lettre aux français non c'est pas la bonne ça c'était la précédente qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme courrier quand même et en même temps bon la lettre aux français elle est chiante comme la pluie moi je l'ai lu vous l'avez lu ou pas la lettre d'Emmanuel Macron non vous l'avez pas lu non ah oui personne l'a lu quoi je l'ai même pas reçu oui on se fait chier ah oui on se fait chier c'est c'est voilà quoi c'est chiant on s'emmerde j'essaie de la trouver putain pourquoi je la trouve pas personne n'a mis l'illustration quoi je veux le le facsimilé de la lettre je veux la lettre elle-même voilà elle est là hop 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 voilà vous avez du courrier elle est sur son compte twitter ah oui t'as raison j'aurais pu aller chercher là-dessus euh mes chers compatriotes depuis 5 ans on a traversé ensemble machin nous a en fait avec dignité et fraternité ok donc on a on a survécu à la tempête nous avons tenu bon sans jamais renoncer à agir alors c'est toujours le nous d'Emmanuel Macron qui veut toujours dire je n'oubliez pas ça il vous implique dans le truc mais c'est souvent pour dire quand il dit nous avons eu raison nous avons tenu bon etc c'est toujours je nous avons tenu bon grâce aux réformes menées notre industrie a pué pour la première fois blablabla grâce à nos efforts nous avons avant la pandémie redit nos déficits baisser le chômage augmenter les augmenter la croissance tout ça tout ça nous n'avons pas tout réussi il y a des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous je ferai sans doute différemment donc ça c'est la manière très polie qu'a Emmanuel Macron d'exprimer des regrets alors du bout des lèvres les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombreux de nos compatriotes de faire mieux avec la France de gagner en indépendance des crises que nous traversons nous connaissons les bouleversements d'une rapidité inouïe menace sur nos démocraties montée des inégalités changement climatique transition démographique transformation technologique nous ne nous trompons pas nous ne répondons pas à ces défis en choisissant le repli en nostalgie donc ça c'est une manière de dire non à Éric Zemmour ok je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la république donc c'est à dire je suis candidat je suis candidat pour continuer à préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes bon d'accord il n'y a pas d'indépendance en force économique donc il faut redresser l'économie française pour suivre la baisse des impôts sur le travail et la production pour ne pas nous laisser imposer par d'autres les technologies qui rythment demain notre quotidien il nous faudra aussi continuer d'investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête des secteurs qui comme l'énergie renouvelable le nucléaire les batteries l'agriculture le numérique le spatial feront le futur etc c'est à ces conditions de reconquête productive par le travail que nous pourrons préserver même améliorer ce modèle social bon il va falloir redresser l'économie pour être au rendez-vous de demain quoi d'accord nous lutterons contre les inégalités non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard mais on nous est attaqués à la racine donc ça pour le coup il n'y a pas de changement par rapport à 2017 à agir au plus tôt à agir au plus vite dès la petite enfance etc dédoublement des classes de CP tout ça tout ça vous connaissez nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut donc c'est évidemment c'est une réponse indirecte au scandaleur PA et à la question du grand âge la question de compatriotes en situation de handicap ok la force de notre modèle social est là dans cet investissement dans l'humain tout au long de la vie notre confiance machin défendre notre singularité française implique enfin de nous promouvoir une certaine manière d'être au monde un art de vivre millénaire enraciné dans chacune des régions chaque canton chaque ville et chaque village métropole ou outre-mer blablabla faire des républicains donc l'école qui fabriquera des républicains et non plus des citoyens ce qui est intéressant tout au long de mon mandat j'ai vu partout un esprit de résistance à toute épreuve une volonté d'engagement en chaque lieu j'ai perçu le désir de prendre part à cette belle et grande aventure collective qui s'appelle la France c'est pourquoi le moment électoral qui s'ouvre est si important cette élection présidentielle déterminera les directions que le pays blablabla ensemble nous pouvons faire de ces temps de crise un point de départ d'une nouvelle époque française et européenne vive la république vive la France Emmanuel Macron voilà rien de nouveau dans cette lettre fallait pas s'attendre à quelque chose de miraculeux de tout temps les hommes il a pas dit on a des devoirs avant des droits un truc dans ce genre je sais pas s'il l'a dit dans sa lettre le programme il y en a pas encore précisément ça va arriver j'espère il l'a dit dans sa lettre ah ouais à quel moment ah une citoyenneté qui ne repose pas seulement sur des droits mais sur des devoirs et un engagement de chaque jour parce que le respect des lois n'est pas négociable nous poursuivrons l'investissement dans nos forces de sécurité etc non non dans la lettre il ne met pas les devoirs avant les droits ça il l'a fait à l'oral à l'oral Emmanuel Macron a dit avant d'avoir des droits nous avons des devoirs ce qui a beaucoup fait réagir créer la polémique comme on dit dans sa lettre il dit pas ça il dit c'est une citoyenneté qui ne repose pas seulement sur des droits mais sur des devoirs pas tout à fait la même chose donc ça c'était pour sa lettre mais Emmanuel Macron il nous a aussi fait des vidéos il nous a aussi fait des vidéos voilà petite série Emmanuel Macron candidat je ne sais pas si vous avez vu alors intéressant choix de cadrage caméra intimiste on suit caméra à l'épaule le président on rentre dans son intimité dans ce bureau que l'on devine être son bureau privé son bureau dans lequel il bosse tranquillement le soir etc en même temps je dis ça mais non c'est son bureau c'est pas attend est-ce que c'est son bureau je reconnais pas le bureau attend 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 j'ai un doute j'ai un doute le bureau du président de la république il ressemble à quoi ouais non on est d'accord on est d'accord voilà ça c'est le bureau non ta gueule le son par contre ça c'est le bureau du président que moi je connais enfin que je voilà mais dans sa vidéo c'est un autre bureau voilà il n'y a pas d'ordinateur pardon mais excusez-moi je suis un peu chiant avec ça mais les défis de la France de demain de l'avenir du futur je veux bien mais bon c'est pas ça de la mise en scène non non mais non donc du coup ça confirme enfin je crois que ça confirme ce que je vous disais c'est que le bureau là qu'on voit dans la vidéo c'est son bureau le celui que je vous ai montré tout à l'heure c'est son bureau officiel mais ça c'est son bureau privé quoi et donc du coup voilà donc du coup choix de caméra choix de caméra voilier caméra à l'épaule on est proche de lui on est sur un cadrage serré il y a un flou très important en arrière-plan ce qui renforce le sentiment d'intimité c'est pas vraiment un docu c'est très axé communication la musique non mais la musique elle est turbo-intimiste vous entendez les battements du coeur au fond vous entendez les battements du coeur aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie je ne pouvais pas je pense me projeter dans autre chose et là les dernières semaines les derniers jours les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec je crois une situation qui et donc on continue dans la logique intimiste de cette vidéo on essaie Emmanuel Macron est en cravate mais sans veste il n'est pas en représentation il est dans un moment perso où vous le voyez être dans cet espèce de moment de réflexion d'introspection où de temps en temps il balance des regards à celui qui tient la caméra d'ailleurs je ne sais pas qui c'est voilà c'est le côté c'est le côté intimiste je fends l'armure je suis au plus proche des français etc machin il a pris un coup de vieux ah oui vous trouvez c'est les cheveux blancs sur le côté qui impressionne nos compatriotes il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays mais il faut aussi que le président continue à faire son travail et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement puis au président Zedminski essayer d'agir et dans le même temps voilà je dois je voulais aussi avec beaucoup d'humilité et de lucidité soumettre ma candidature aux françaises et aux français pour leur dire voilà j'ai j'ai une ambition pour le pays je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous je veux le faire différemment parce que cette période aussi nous a tous changé vous voyez le choix du plan de caméra vous avez remarqué que la caméra elle bouge la caméra elle est portée à bout de bras elle n'est pas posée sur un pied ça aussi c'est un truc très organique dans la manière de filmer c'est une technique de réalisation qui est assez classique qui permet de rendre le truc très humain très vivant et tout donc c'est le choix qu'ils ont fait pas étonnant c'est cohérent avec le reste il est en contre-plongée aussi vous avez raison le choix de la contre-plongée est intéressant c'est The Office ouais bah tu déconnes mais ça participe beaucoup à la dynamique de la série The Office le plan de caméra instable la précarité de la position de la caméra et puis le flou en arrière-plan vous voyez le flou en arrière-plan qui est très très important on n'est pas dans un exercice de transparence on est dans un exercice d'introspection et donc voilà vous voyez Emmanuel Macron le regard un peu vide qui cherche ses mots qui réfléchit au plus profond de lui qui n'est pas en représentation je vais vous le faire en associant davantage en faisant participer le retour du piano est-ce que c'est pas un peu plié non pas du tout alors je sais pas qui est cette voix je sais pas qui est cette voix je sais pas qui est la personne qui a réalisé cette vidéo je sais pas si vous avez l'info vous donc c'est la personne qui tient la caméra et qui pose qui pose des questions un peu cash est-ce que c'est pas un peu plié c'est bon je l'ai c'est écrit à la fin ah bah je regarderai à la fin du coup du coup alors je sais pas quel exactement son rôle à lui est-ce que son but c'est d'essayer de poser les questions que tout le monde se pose de faire du tac au tac de le bousculer je sais pas ce qu'il essaye de provoquer avec cette question genre est-ce que est-ce que l'élection elle est pas un peu pliée d'ailleurs sur la question de savoir est-ce que l'élection elle est pliée ou pas c'est un enjeu qu'a la république en marche qu'a la campagne d'Emmanuel Macron c'est maintenant qu'il est au voisinage des 30% dès le premier tour il y a un risque de se retrouver dans une situation à la Jospin en 2002 c'est à dire qu'il y a un risque que des électeurs qui auraient été tentés de voter Macron au premier tour se disant de toute façon c'est sûr qu'il est au second tour donc du coup qu'il vote pour quelqu'un d'autre et que donc du coup son score descende considérablement au soir du premier tour donc c'est pour ça mon avis qui pose la question c'est parce qu'en fait son équipe commence à flipper de se dire en fait il est trop haut dans les sondages on n'a pas le facteur risque et du coup on risque de perdre quand même pas mal de voix à cause de ça dès le premier tour du tout alors ça détrompez-vous complètement nous sommes un peuple très politique les françaises et les français sentent tout et ils ne donnent pas leur confiance comme ça et donc si à chaque seconde on considère que la confiance est acquise et qu'on n'a pas à se remettre en cause et à aller la chercher la solliciter à ce moment là on perd ils m'ont fait confiance il y a 5 ans en me confiant des choses j'ai essayé d'en faire le maximum et d'être fidèle à la vision que je portais le projet et puis parfois je n'ai pas réussi à aller au bout parce qu'il y a eu l'épidémie parce qu'il y a eu des crises mais sur les choses où je me suis beaucoup engagé j'ai mis beaucoup d'énergie les résultats sont là malgré le Covid malgré le contexte géopolitique le taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans le taux de chômage des jeunes est le plus bas depuis 40 ans oui je suis d'accord avec toi il donne un petit peu l'impression de j'ai pas le temps de faire campagne j'ai un conflit à gérer donc évidemment le début de la vidéo rappelle quand même qu'Emmanuel Macron n'est pas un candidat comme les autres il nous fait presque passer l'idée de je suis désolé de ne pas pouvoir faire campagne comme je voudrais le faire dans un monde idéal parce que vous comprenez j'ai une crise à gérer j'ai des choses importantes je suis président de la république etc mais c'est intéressant effectivement le fait que c'est lui qui a voulu le faire mais en même temps il sait très bien qu'il a intérêt à jouer là-dessus électoralement ça a du sens président sortant qui bénéficie d'une prime à la reconduction et voilà quoi c'est normal imagine les problèmes qu'il a à gérer non non j'imagine bien je critique pas le fait qu'il a des problèmes à gérer et qu'il est président d'exercice je critique rien d'ailleurs je constate juste qu'il tient à appuyer lui-même sur ce point-là dans son dispositif de campagne qu'en fait il en fait il en fait un il en fait un argument de campagne indirectement dire comprenez-moi dans un monde idéal j'aurais fait campagne avec plus d'intensité mais là vous comprenez essayez de me comprendre mettez-vous à ma place etc le nombre de compatriotes qui sont dans le marché du travail est le plus haut depuis qu'on l'enregistre on n'a jamais eu autant d'apprentis dans notre pays plus de 700 000 malgré la crise donc on voit bien que quand on bouge les choses quand on fait les réformes quand on arrive à convaincre tout le monde quand on change un peu les mentalités on arrive à embarquer et ça c'est pas qu'une personne qui peut le faire mais la constance avec laquelle vous pouvez le porter l'énergie que vous y mettez votre capacité à en entraîner d'autres fait que progressivement ça marche puisque plus personne n'en parle donc c'est ça que je vais essayer avec beaucoup de à la fois de patience et d'humilité et en même temps d'enthousiasme d'expliquer à nos compatriotes avec en toile de fond la guerre avec en toile de fond dans les semaines qui viennent des décisions difficiles des moments difficiles que nous aurons à vivre et qui me qui évidemment me mobiliseront comme président mais je pense qu'il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi en tant que candidat aussi je puisse expliquer convaincre proposer être attaqué critiqué contester répondre à la controverse m'y livrer moi-même et je pense que c'est très important parce que c'est c'est là que nos compatriotes vont se projeter et décider au fond les grands projets qu'ils veulent pour les 5 ans à venir et la personne à qui ils veulent faire confiance pour cela et donc moi j'arrive à cette élection avec une d'abord en étant déterminé en voulant continuer à bouger les choses à préparer l'avenir pour nos enfants ensuite en étant très humble parce que je sais que rien n'est écrit et donc je pense que c'est très c'est très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans une dernière question monsieur le président est-ce que dorénavant je peux vous appeler monsieur le candidat oui bien sûr vous êtes là pour le candidat donc appelez-moi monsieur le candidat il n'y a aucun problème on prend cette musique la musique de la gravité magnifique ça y est on a un candidat dans une campagne tout va très vite on va même peut-être des ratés c'est la vie la campagne demeure officiellement maintenant et ça c'est cool Arduina Productions mars 2002 ok bon on ne saura pas qui est la personne qui a parlé pas encore en tout cas quoi en penser c'est dur de faire campagne quand tu es président de la république en exercice tu ne peux pas faire campagne de la même manière que les autres candidats chacun a son dispositif de campagne en fait c'est le contexte qui dirige la manière que tu as de faire campagne et là le contexte c'est qu'il est très largement en tête des intentions de vote pour le premier tour que ces intentions de vote sont en train d'augmenter avec le contexte de la guerre en Ukraine donc il a il a besoin de faire passer le message d'un espèce de sentiment d'urgence c'est de nécessité quand même parce que sinon encore une fois il y a le risque de se retrouver dans une situation à la Jospin où les gens qui auraient pu être tentés de voter pour lui au premier tour finalement se disent bon c'est pas mon vote qui va changer tant qu'à faire je préfère donner ma voix à un autre candidat pour appuyer un peu pour donner une tonalité à son futur quinquennat au risque que du coup il perde beaucoup de points et qu'il se retrouve soit plus bas que ce qu'il était donné dans les sondages ce qui du coup le met en balotage soit même carrément en deuxième position à l'issue du premier tour ce qui serait c'est pas une mauvaise nouvelle pour lui c'est Dominique Delport ok grosse manipulation quand même cette vidéo non mais calmez-vous c'est une campagne c'est une vidéo à but promotionnel c'est pas vous n'êtes pas manipulé les candidats vous parlent essayent de vous convaincre vous pouvez ne pas l'être voilà c'est de la com c'est le principe c'est comme une publicité c'est on vous montre le produit sous un genre favorable c'est comme si je sais pas c'est c'est comme si vous disiez ouais cette publicité pour la bagnole machin là je la trouve un peu trop lustrée la voiture on sait bien que les voitures sont un peu plus poussiéreuses dans la vraie vie ouais je vous le confirme c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans une publicité t'as pas le droit de mentir il y a quand même des gens qui nous vendent des yaourts en faisant croire que ça donne des orgasmes depuis 30 ans je veux pas vous alerter là dessus mais quand même c'est à dire le coup du plaisir sexuel en mangeant une cuillère de Danone ça va et ça marche sinon ils arrêteraient donc voilà donc encore une fois je vais m'arrêter parce qu'après je vais avoir l'impression de vous prendre pour des cons mais c'est effectivement une mise en scène dans le but de vous montrer sous un jour favorable un candidat à une élection qui sollicite vos suffrages c'est tout aussi manipulatoire qu'un meeting d'un candidat qui vous fait croire qu'il est soutenu par tout le peuple avec des drapeaux des gens qui applaudissent à chaque fois qu'il dit une phrase c'est normal c'est une campagne c'est le principe et effectivement ne vous laissez pas avoir par le premier truc venu c'est important gardez votre distance critique genre mélange mais non mais genre tout le monde tout le monde essayez pas de vous battre contre le fait que les politiques essayent de vous séduire enfin d'avoir vos suffrages tu m'as donné envie de manger un yaourt mais c'est comme moi et c'est comme moi moi je ne suis qu'un panneau publicitaire en faveur de l'abonnement le but c'est que vous vous abonniez à ma chaîne ça fait semblant de parler de politique en disant des trucs vaguement intéressants mais le but c'est de déclencher un comportement d'abonnement je suis très mauvais marketeur par contre j'ai bien conscience que passer un temps fou à préparer une émission sur le climat c'est pas le mieux mais bon ah ça marche merci Sylvestor Staline merci Sveinou fais nous une pub de Danone pour les subs il y en a plein qui l'ont déjà fait merci Arnaud Pagique merci merci Aniabel vous vous abonnez merci Sylveston vous savez que s'abonner à ma chaîne c'est comme manger un yaourt ça provoque un orgasme je ne sais pas si vous étiez au courant si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez tester vous verrez ça marche et les abonnés pourront confirmer merci Minim merci Adelph qui a fait un don à Backseat sur le Utip en exclamation Utip dans le chat pour faire un don à Backseat merci Minimin je confirme vous voyez c'est confirmé dans le chat voilà c'est confirmé j'arrive au bon moment nous sommes en ce moment 3500 à avoir des orgasmes ouais ouais exactement merci Joker merci Joker merci beaucoup ça y est c'est débile du coup j'ai déclenché un trail live alors qu'on était en train de parler de cette vidéo d'Emmanuel Macron non mais cette vidéo d'Emmanuel Macron elle dit rien elle dit rien voilà donc pour l'instant c'est quoi c'est un clip de campagne c'est comme le premier truc d'Eric Zemmour là je crois en la France en ses racines machin il y a quelqu'un qui a offert 5 subs merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat merci beaucoup c'est Itsuku Kuchimou merci beaucoup pour tes 5 subs offerts c'est très gentil j'espère que t'as bien profité de tes 5 orgasmes j'arrête de raconter des conneries j'étais en train de parler de cette vidéo d'Emmanuel Macron qui à ce stade là de la campagne est pas le truc le plus intéressant du monde ce n'est qu'une vidéo on en parlera plus dans une semaine il a décidé de faire ça sous forme de série donc il a dit un épisode chaque semaine donc c'est un peu comme ouvrir l'Elysée mais en plus fréquent c'est comme ce que fait Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi a un travail de chronique de ces campagnes présidentielles sous forme de série que vous pouvez suivre avec les coulisses les backstage etc ce qui est intéressant dans cette vidéo quand même c'est qu'Emmanuel Macron appuie sur la notion d'humilité d'où le caractère un peu intimiste Emmanuel Macron ne semble pas avoir envie de faire une campagne de présidents sortants similaire à ce qu'avait pu faire à ce qu'avait pu faire Nicolas Sarkozy en 2012 c'est-à-dire qu'il ne veut pas se donner un ton trop je pressens qu'il va avoir envie de faire un mois de campagne sur fond de je fends l'armure je me confie voilà on se demande ce qu'est devenu son projet non mais c'est ça je vois mal Emmanuel Macron Emmanuel Macron en 2017 était dans une posture de conquête du pouvoir là ils ont une posture de conservation du pouvoir et encore une fois dans un contexte qui lui est plutôt favorable donc il a besoin de jouer sur une campagne qui va être un petit peu différente et qui à mon avis va être beaucoup tournée en tout cas pour ce qui est de ces éléments-là de la campagne sur des éléments très intimistes très entre nous tout ça ça veut dire quoi fendre l'armure fendre l'armure ça veut dire montrer la faiblesse la fragilité qu'il peut y avoir derrière la carcasse la carapace pardon la carcasse vous voyez ce que ça veut dire fendre l'armure voilà c'est ça c'est une expression qui consiste à machin à fendre l'armure ça veut dire qu'il nous a montré avoir l'humain dans sa fragilité par-delà le costume ou la carapace voilà c'est ça que ça veut dire c'est une expression classique c'est un peu comme démonstration de force pour les meetings vous voyez c'est un peu un passage obligé merci Kenigma pour ton risob je suis un homme j'ai des fêlures ouais c'est ça l'idée ouais c'est ça l'idée c'est un peu ce qu'il dit dans sa lettre j'ai pas tout réussi il y a des choix que j'aurais fait différemment si c'était à refaire etc etc merci ultra staro pour ton sub merci beaucoup euh tac 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 intimi sur fond de guerre bah en fait c'est ça c'est à dire qu'en fait Emmanuel Macron il va nous faire un docteur Jekyll et Mr Hyde c'est à dire d'un côté merci pour les 5 subs à nouveau c'est très gentil Hitsukushimou pour tes 5 subs merci beaucoup il va nous faire voilà d'un côté il va avoir le côté président de la république dans tout ce que ça a de sérieux de solennel quand il fait des allocations à la télévision pour nous parler de l'Ukraine et en miroir une campagne beaucoup plus axée sur l'intimisme sur des trucs plus alors que d'autres candidats sont dans des dynamiques différentes vous voyez Jean-Luc Mélenchon il a besoin d'assagir son image parce que parce que les parce que les parce que les sondages et les enquêtes d'opinion montrent que les électeurs jugent très sévèrement le candidat beaucoup plus sévèrement que son programme par exemple donc Jean-Luc Mélenchon il est dans une dynamique de fin de campagne un peu comme en 2017 où il a besoin un peu de calmer son image il est moins colérique il s'emporte moins il est souriant sur tous les plateaux et tout quitte à grossir un peu le trait d'ailleurs Yannick Jadot il sait très bien que pareil l'opinion publique quand bien même elle a majoritairement confiance dans le projet des écologistes elle le comprend beaucoup mieux que dans les années 80-90 les français jugent les écologistes pas assez sérieux je vulgarise un peu mais dans l'idée c'est un peu ça donc ils le savent très bien les équipes de Jadot donc c'est pour ça qu'il s'est mis à porter des cravates Yannick Jadot alors qu'on sait très bien qu'historiquement c'est un militant pour le climat Yannick Jadot c'est un mec qui porte pas de cravate il aime pas porter des cravates ça dit aussi quelque chose d'une volonté de changer les codes de la politique etc mais il met une cravate et donc il se met à mettre une cravate justement pour essayer de faire passer le message indirectement c'est un symbole la cravate je vous dis pas que c'est son seul truc qui change c'est aussi dans son expression il veut passer pour quelqu'un de sérieux sous-entendu quelqu'un à même de présider une république et donc ça s'entend aussi dans ses propositions dans sa manière de présenter ses propositions et tout tu trouves que certains programmes sont intéressants à ton goût ça dépend enfin moi mon goût on s'en fout mais ça dépend de ce que vous attendez d'un programme moi je suis toujours très réticent sur la fonction même d'un programme politique je suis les programmes qui se résument à des propositions un peu vagues et dans l'absolu etc développer machin renforcer trucs augmenter temps etc ça me laisse toujours sur ma faim mais c'est normal c'est un programme c'est comme une plaquette de communication ça a vocation à être séduisant pas être exhaustif qu'en est-il du programme de Macron il est déjà publié non pas encore et de l'autre côté du spectre politique quels sont les enjeux ça dépend lesquels ça dépend qui tu regardes Valérie Pécresse elle a un enjeu en termes de communication encore une fois là je ne parle que de la communication Valérie Pécresse elle a un enjeu c'est compliqué parce que c'était l'enjeu d'avant son meeting du Zénith c'était un peu justement de fendre l'armure elle aussi un petit peu de la même manière qu'Emmanuel Macron c'est-à-dire besoin de montrer une famille de droite rassemblée une famille à même d'être capable de gouverner à nouveau être dans l'opposition à Macron mais être dans le sérieux de l'exercice du pouvoir donc son meeting du Zénith avait vocation à la présenter comme une candidate elle aussi très humaine très naturelle etc bon il se trouve qu'avec le déclenchement de la guerre en Ukraine Valérie Pécresse elle est renvoyée du coup à un rôle très martial très classique elle a réuni son conseil de défense alternatif et tout donc bon et puis surtout son expression publique a montré pour le coup malheureusement pour elle c'est l'inverse de ce qu'elle avait voulu montrer une femme très froide très droite trop d'ailleurs trop coincée pour reprendre beaucoup de critiques qui ont été émises et quand j'utilise ces mots là c'est pas mon opinion à moi c'est des mots qu'on a entendus dans la bouche de ses propres soutiens voilà les journalistes ont recueilli des avis en off de pas mal de ses soutiens qui disent non non Valérie elle arrive pas à nous montrer la Valérie justement elle est trop dans l'imitation elle fait une espèce d'imitation de candidate alors qu'il faut qu'elle arrête de faire ça et tout machin donc Marine Le Pen Marine Le Pen c'est compliqué parce que Marine Le Pen elle est dans une stratégie de dédébolisation depuis 10 ans maintenant son but c'est d'essayer elle aussi de se montrer apte à gouverner à traître un parti d'alternative à ce qu'a été les républicains machin le problème c'est qu'elle est doublée par sa droite par un Éric Zemmour qui joue la radicalité alors Éric Zemmour il est un peu paumé dans sa strate en tout cas c'est ce que je trouve d'un point de vue de communication c'est qu'Éric Zemmour il n'a pas réussi à trancher à savoir s'il est un candidat anti-système ou pas en fait il est à moitié Trumpien mais pas complètement il aimerait bien être pris au sérieux comme candidat sérieux or il n'est pas un candidat sérieux c'est un peu tout le pour moi un des éléments déclencheurs de ce que je suis en train de dire de cette impression que j'ai eu c'est son interview au journal de 20h de TF1 en décembre dernier quand il a officialisé sa candidature où il a voulu être pris au sérieux il a voulu qu'on lui pose dans sa propre démarche de candidature il veut doubler Marine Le Pen par sa droite lui piquer ses électeurs et retrouver une radicalité d'antan en mettant en avant des thèmes complotistes comme le remplacement etc en racontant des trucs purement provoquant dans le débat public le truc c'est que Éric Zemmour fait la moitié du chemin qu'a fait Trump mais il ne va pas jusqu'au bout parce que Trump il allait jusqu'au bout Trump il assumait de choquer et il allait encore plus loin quand il provoquait une résistance de la part du système il décidait d'accélérer dans la même direction ça a été ça le Trumpisme politique ça a été d'assumer jusqu'au bout la radicalité la connerie raconter machin on construira un mur avec le Mexique la première fois qu'il a proposé ça il y a eu des articles qui sont sortis dans les journaux c'était au moment où il était candidat à la primaire les républicains il commençait à raconter mais c'est n'importe quoi on ne peut pas construire un mur c'est pas comme ça qu'on règle les flux migratoires et comme il a vu que ça commençait à faire réagir il a dit on va aller encore plus loin on va en faire le thème numéro 1 de ma campagne je construirai un mur physiquement je ferai un vrai mur et au fur et à mesure que des experts disaient que ça servait à rien il en remettait une couche par dessus il en remettait une couche en disant mais justement on va continuer dans cette direction et donc voilà moi j'ai l'impression qu'Éric Zemmour il n'arrive pas à choisir est-ce que son but c'est de faire une Trump c'est-à-dire de devenir une caricature de lui-même jusqu'à remporter l'élection par une radicalité non feinte ou est-ce que le but c'est de s'assagir pour devenir un candidat sérieux qui présente des candidats législatifs etc etc à fond dans la connerie ouais le Trumpisme c'est aussi un jusqu'au-boutisme en tout cas c'est comme ça que moi je l'analyse et j'ai l'impression qu'Éric Zemmour il n'arrive pas à trouver il n'arrive pas à savoir sur quel pied on sait qu'il a bien compris qu'il y avait une prime à la radicalité sur laquelle il pouvait jouer mais bon Zemmour il est quantique il aime faire l'intellectuel avec des lectures mais en même temps faire de la provoque ouais j'aime bien l'idée j'aime bien ce que tu dis le côté quantique j'aime bien l'idée je vois ce que tu veux dire c'est pas mal donc bref voilà pour l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne le truc qu'on a appris ce week-end donc c'est l'exclusion de Sandrine Rousseau de la campagne de Yannick Jadot Sandrine Rousseau a donc été exclue alors attend il faut que je trouve communiqué de presse EELV Rousseau hop hop je trouve pas le communiqué de presse bon je sais pas Sandrine Rousseau donc c'est un peu c'est un peu une forme d'épilogue de l'aventure de la primaire des écologistes de septembre dernier c'est à dire que les écolos avaient réussi à faire une assez belle primaire dans laquelle il y avait eu plusieurs personnalités différentes et Sandrine Rousseau avait réussi justement elle aussi par une posture de radicalité elle avait réussi à doubler le maire de Grenoble en gagnant du coup les voix de la gauche du parti en gagnant les voix de la gauche du parti pour représenter enfin elle était quand même arrivée à 49% des voix au second tour donc de toute évidence que représente Sandrine Rousseau l'écologie enfin voilà la radicalité écologique le féminisme le féminisme radical lui aussi encore une fois c'est ce qui lui avait permis de se hisser à ce niveau là et le truc c'est qu'elle a jamais réussi à s'entendre avec l'équipe du vainqueur de la campagne Yannick Jadot elle avait été nommée dès le début ça avait mal commencé dès le début entre les deux tours après sa défaite face à Yannick Jadot elle avait mis plusieurs jours avant de dire publiquement qu'elle rejoignait la campagne de Yannick Jadot et qu'elle travaillerait pour Yannick et qu'elle irait dans le sens de Yannick donc déjà elle avait commencé à vouloir marchander ça elle avait commencé à s'engueuler avec l'équipe de Rousseau et elle avait été nommée à la tête du comité politique de la campagne du conseil politique donc elle avait quand même un rôle important dans la campagne de Yannick Jadot justement notamment sur le programme et tout le truc c'est que ça s'est mal passé elle a continué à jouer en partie aussi une partition solo elle n'a pas complètement fait la campagne et là elle a été gaulée elle a été gaulée suite à des propos rapportés par le Parisien le Parisien a écrit un article dans lequel ils ont décidé les journalistes du Parisien ont décidé de cramer le off c'est à dire de révéler les propos tenus par Sandrine Rousseau en off et en l'occurrence donc Sandrine Rousseau il est apparu au grand jour que Sandrine Rousseau avait organisé un déjeuner avec cette journaliste au cours duquel elle a passé son temps à baver sur Jadot sur sa campagne sur sa stratégie sur le parti etc donc elle a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire dans une campagne c'est à dire qu'elle a joué contre son camp ce qui lui a valu du coup la décision qui a été prise suite à la sortie de l'article du Parisien même malgré sa tentative de démentir les propos rapportés qui ont par la suite été confirmés par d'autres journalistes elle a été débarquée de la campagne de Sandrine Rousseau de Yannick Jadot pardon c'est quoi CSC je comprends pas CSC c'est quoi la ref je l'ai pas contre son camp ah contre son camp putain je viens de comprendre effectivement je vous avoue je comprends pas très bien la stratégie de Sandrine Rousseau enfin sa stratégie j'en sais rien elle a joué perso dans une campagne comme ça bah je sais pas ce qu'elle va y gagner en fait parce que elle va elle va paraître pour celle qui a torpillé le candidat en fait récupérer le parti ensuite ouais je pense aussi je pense que c'est ce qu'elle va essayer de jouer n'empêche que ça fait vraiment ça fait vraiment campagne individuelle ça fait vraiment je joue pour ma gueule c'est à dire que je suis je suis arrivé deuxième de la primaire j'ai accepté le résultat de la primaire je soutiens le candidat du parti mais j'organise des déjeuners avec des journalistes pour cracher sur le candidat du parti en fait je fais tout ce que je peux pour qu'il soit pas élu pour qu'il fasse le plus mauvais score possible pour qu'il se casse la gueule en fait elle joue la défaite et ça je sais pas si ça je sais pas si ça si c'est un truc qui peut qui peut vraiment fonctionner au sein de son propre parti enfin oui c'est les adhérents qui décideront j'en ai discuté avec des copains de la France Insoumise qui m'ont dit qui m'ont dit ouais alors bon autant il y a quelques mois on était chaud pour qu'elle rejoigne Meluche mais alors là ce genre de ce genre de ce genre de voilà d'individualité en roue libre au sein de la France Insoumise ça le fait pas la France Insoumise c'est un peu martial je rappelle comme parti c'est pas vraiment un parti démocratique c'est très voilà ils font pas de congrès pas de primaire donc si vous avez les aventures individuelles à la Rousseau du genre je prends des journalistes à déjeuner et puis je leur explique à quel point le candidat c'est un connard j'ai des potes qui m'ont dit nous on est moyennement chaud là en fait on verra et en même temps ça peut aussi très très bien marcher justement le côté je dis ce que je pense je vais au bout des choses machin encore une fois on vit dans une saucisse on vit non je rigole mais on vit dans un contexte politique qui donne des primes à cette radicalité là j'en parlais tout à l'heure un petit peu avec Eric Zemmour en disant être Trump jusqu'au bout Sandrine Rousseau je pense qu'elle peut gagner beaucoup de points en étant Sandrine Rousseau jusqu'au bout c'est à dire en disant le fond de ce qu'elle pense tout le temps de manière très cash etc alors bon après est-ce que ça fonctionne d'un point de vue électoral de pas jouer la carte du rassemblement quand on en a l'opportunité j'en suis pas sûr à voir en vrai Sandrine Rousseau ministre de l'écologie de Jean-Luc Mélenchon ça aurait de la gueule mais encore une fois ça dépend dans quelle disposition dans quelle parce que des ministres qui passent leur temps à baver sur le chef de l'état et le chef du gouvernement auprès des journalistes on en a connu aussi par le passé les guéguerres intestines au sein du gouvernement c'est un classique donc donc voilà est-ce qu'elle a envie de le rejoindre déjà ? ah moi je pense pas c'est déjà ce qu'avait dit Léa sur le plateau de Baxit Sandrine Rousseau elle est pas faite pour être à la France insoumise pas son truc pas sa culture politique pas son histoire elle a acté la défaite et elle est déjà dans la recomposition future sauf qu'en pleine campagne ça donne une image désastreuse ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi non 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 je vois ce que tu veux dire mais ça pardonne pas vraiment pourquoi pas le NPA sans troll parce que Sandrine Rousseau représente beaucoup plus que le NPA elle toute seule donc je vois pas pourquoi elle se rangerait derrière Poutou qui n'a aucun élu aucun avenir politique institutionnel non non elle a intérêt à rester là où elle est je pense qu'elle a intérêt à prendre le parti Europe Écologie Les Verts au prochain congrès point barre est-ce que c'est la fin de sa carrière non je pense que c'est le début ah non moi je pense que c'est le début Sandrine Rousseau attendez-vous à la voir dans les années qui viennent ça va être une personnalité importante de la recomposition de la gauche des années 2020 j'en suis convaincu après on verra on connait tes pronostics ouais méfiez-vous on verra mais bon toujours est-il que je comprends je comprends la décision de l'équipe de Jadot de la faire sortir de la campagne il y a un moment il faut arrêter les conneries en même temps je vois aussi l'impasse dans laquelle est le parti Europe Écologie Les Verts et clairement oui Sandrine Rousseau elle a acté la défaite de la gauche et elle joue la carte de la recomposition d'après elle ne sort pas grandi de cette histoire je sais pas je sais pas la gauche ne va pas se recomposer sur trois fronts à la fois a priori seule la France Insoumise sera acteur de cette refonte ah bah ça a le mérite d'être clair on va faire le rassemblement mais alors tout seul les gens qui sont pas avec nous ils sont contre nous elle va être funky la recomposition de la gauche avec ce genre de réflexion ça va être super fondard je dis on va rigoler quelqu'un a vu le débat Rousseau c'est pas du tout Jadot non effectivement t'as raison non c'est ce que je disais c'est une écologie autrement radicale la France Insoumise ou l'art de la négociation ah bah tu vois c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Sandrine Rousseau elle est pas faite pour rejoindre la France Insoumise ou alors un nouveau parti écolo non mais peut-être j'en sais rien c'est la question d'un nouveau parti pas de nouveau parti qu'est-ce qu'elle va créer son propre parti etc la question c'est la ligne politique et la place dans une éventuelle récomposition de la gauche est-ce que le but c'est de gouverner ou est-ce que le but c'est de faire du témoignage radical mais c'est un enjeu historique pour la gauche c'est pas nouveau c'est pas 2022 qui a inventé ça et Sandrine Rousseau elle est en plein dans ces problématiques là a-t-on besoin d'un nouveau parti ? je pense que la gauche n'a jamais assez de nouveaux partis plus il y a de partis plus c'est rigolo je rigole évidemment j'en sais rien ça dépend si on appelle parti encore une fois un parti avec des tendances un parti avec une démocratie interne why not quoi c'est ce qu'a été le PS des années 70-80 encore une fois pas pour en remettre des couches sur le PS mais l'histoire du PS ça a été justement ça qu'on appelait ça la maison commune c'était pas pour rien c'est qu'au sein du PS en fait il y avait des des tendances tellement larges et tellement parfois contradictoires enfin pas contradictoires en tout cas qui se retrouvaient et qui trouvaient des équilibres et qui trouvaient des compromis pourquoi il n'y a pas un LREM de gauche parce que la république en marche est un parti qui est construit autour d'un homme Emmanuel Macron la gauche historiquement est très très peu portée sur sur le sur le comment dire sur la figure du sauveur ou du chef qui est un truc historiquement plutôt de la droite et du centre surtout des gaullistes et de l'histoire de la droite française la gauche est collectiviste historiquement donc la gauche est plutôt dans une logique de démocratie enfin ça dépend de quelle gauche plutôt dans une logique de démocratie interne justement elle s'est construite en grande partie dans la seconde moitié du XXe siècle autour d'un parti socialiste fort celle des alliances qui a une culture de compromis qui trouve des qui négocient à part pour Mitterrand mais Mitterrand il a eu affaire à des congrès il a eu affaire à des minorités au sein de son propre parti Mitterrand il s'est pris le chou avec Rocard pendant des années enfin c'était pas non plus Mitterrand c'était pas la France insoumise qui pour succéder à Mélenchon à la France insoumise c'est une excellente question je n'en sais rien du tout et puis c'est intéressant vous voyez on commence déjà à poser la question en termes de qui quelle personnalité avant de poser la question de savoir quelle structuration d'organisation quel objectif et quel projet y compris projet de conquête du pouvoir quoi merci Oménie pour ton risseub comment tu imagines que la gauche peut gouverner sans un parti fort et majoritaire mais c'est tout le problème de la 5ème république qui est fort peu pratique pour la gauche alors elle a réussi à gouverner en 97 avec la gauche plurielle avant ça au sein du mitterrandisme et d'un parti socialiste qui était quand même très pluriel je vous rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur le chat qui n'ont pas connu ces années là et pour qui le PS en fait c'est François Hollande et Emmanuel Valls en fait c'est pas du tout ça l'histoire du PS le parti socialiste a longtemps été un très grand parti et quand je dis très grand parti c'est en nombre d'adhérents en nombre d'électeurs mais aussi en termes de surface idéologique et programmatique au sein du même parti politique vous aviez Dominique Strauss-Kahn et Jean-Luc Mélenchon ils étaient dans le même parti à l'époque ils n'étaient pas de la même tendance comme on dit ils n'étaient pas de la même motion comme on dit au sein du PS mais ils siégeaient tous les deux au sein du conseil national du parti et ce même parti le parti socialiste négociait avec d'autres partis pour créer des majorités encore plus larges avec les écolos et les communistes notamment pourquoi la France insoumise ne pourrait pas devenir ça à l'avenir je n'en sais rien on verra toujours est-il que jusqu'à présent depuis 2017 la France insoumise n'est pas du tout pris cette direction là ça reste très monolithique comme parti très tourné autour du candidat Jean-Luc Mélenchon avec des succès importants c'est pas une critique en disant que ça fonctionne pas on verra au premier tour de l'élection là de 2022 moi je vais regarder le nombre de bulletins qu'il y aura dans les urnes est-ce qu'il y en aura plus ou moins qu'en 2017 et c'est là-dessus qu'on pourra juger est-ce que c'est un échec ou pas la stratégie de la France insoumise toujours est-il que le refus de la France insoumise de s'ouvrir à d'autres formations de gauche à trouver des compromis des négociations pourquoi pas à créer une autre à trouver des compromis jusqu'à présent ça ne leur a pas beaucoup servi au niveau local même s'il faut reconnaître que la France insoumise a accepté des coalitions au niveau local notamment aux élections régionales ça ne faut pas l'oublier au local ça s'est bien passé au niveau national on verra ce que ça aura donné pour Jean-Luc Mélenchon après un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon c'est pas un soutien complet donc faut pas se baser que sur ça non c'est sûr non 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 c'est certain mais c'est encore une fois l'avenir de la gauche ne se résume pas à l'avenir de la France insoumise c'est la question de ses électeurs c'est la question de son territoire de chasse électorale aussi c'est la question du rapport au pouvoir c'est la question de la stratégie et la question du contenu c'est leur stratégie pas de compromis sur leur programme ouais bien sûr mais c'est et c'est une stratégie qui a fonctionné en 2017 encore une fois la France insoumise Jean-Luc Mélenchon sont clairement les chevilles ouvrières dans la recomposition de la gauche du début du 21ème siècle enfin je veux dire sur fond d'effondrement de la social-démocratie en France pas ailleurs dans l'Europe mais en France sur fond d'effondrement du parti socialiste et de François Hollande et du quinquennat de François Hollande qui a été jugé très sévèrement par les électeurs de gauche clairement la France insoumise a réussi à construire une fusée qui s'est menée très très haut au premier tour en 2017 on verra ce que ça donnera en 2022 après c'est après c'est un signe victoire en demi-teinte pour la France insoumise parce que parce qu'ils n'ont pas réussi à construire dessus une union plus large alors qu'ils auraient pu le faire après 2017 et surtout au niveau local ça s'est assez mal passé c'est pour le coup plutôt le parti socialiste qui a retrouvé des couleurs au niveau local et les écolos à propos de recomposition de la gauche il y a aussi un élément important dans la recomposition de la gauche c'est la place que tiennent les gens de gauche et les initiatives citoyennes là-dedans et c'est pour ça qu'on va parler de la primaire populaire la primaire populaire du coup ce week-end a annoncé avoir pris une décision en conseil d'administration après un vote ils ont annoncé leur choix de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle suite au retrait de Christiane Taubira je vous rappelle que Christiane Taubira s'est retiré de l'élection présidentielle faute d'avoir obtenu ses 500 signatures et la primaire populaire donc à défaut de candidate a décidé de rejoindre Jean-Luc Mélenchon une décision qui a fait beaucoup réagir qui a fait beaucoup réagir compte tenu du fait que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position dans le vote des adhérents enfin dans le vote pardon des 400 000 citoyens qui ont souhaité participer au scrutin de la primaire populaire c'est Yannick Jadot qui est arrivé en deuxième position donc ça aurait pu être le choix naturel de la direction de la primaire populaire que de se rabattre sur le deuxième candidat à défaut du premier ou à défaut du deuxième se rabattre sur le troisième et ainsi de suite et finalement non ils ont décidé d'enjamber Yannick Jadot pour rejoindre directement Jean-Luc Mélenchon ce qui a fait beaucoup réagir Du coup si la primaire populaire soutient la France insoumise mais qu'il soutenait Tobira qui était de droite alors la France insoumise est de droite Là tu rigoles mais ça a provoqué beaucoup de dissonances collectives chez beaucoup de gens de gauche cette décision ce week-end parce que du coup il y a des militants insoumis qui ne savaient plus du coup ils devaient continuer à insulter la primaire populaire comme ils le font depuis trois mois sur Twitter Non mais maintenant ils sont avec nous je ne comprends pas Finalement ils sont gentils puisqu'ils pensent comme moi mais en fait c'est bizarre Tac 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 Alors attends je vais retrouver parce qu'en plus la primaire populaire du coup ils se sont exprimés à deux reprises de deux manières différentes parce qu'ils ont bien vu que ça a provoqué des débats donc ils ont décidé d'ouvrir une discussion la primaire populaire boum 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 Hop Voilà donc le premier tweet paru le 5 mars c'est celui-là Après un vote du conseil d'administration qui rassemble des bénévoles groupes locaux des membres de l'équipe permanente et du bureau déjà combien comment comment ils sont choisis dans quelles conditions etc tout ça n'est pas très clair la primaire populaire choisit aujourd'hui de soutenir et de faire campagne pour l'union populaire meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle donc ça c'est le premier tweet qui est sorti avec un communiqué de presse le 5 mars hop et le deuxième tweet le lendemain c'est celui-là après les moult réactions que ça a provoqué ils ont décidé de communiquer en disant depuis notre communiqué publié hier actant la nouvelle séquence de l'association 2022 ou jamais qui a organisé la primaire populaire et notre décision de soutenir la campagne de l'union populaire nous voyons et nous disons que beaucoup d'entre vous se sentent déçus et ont des questions nous comprenons ces réactions et nous les entendons ces derniers jours en particulier ces dernières heures ont été difficiles pour chacune et chacun d'entre nous car notre candidate a été contrainte de se retirer il a fallu exprimer une position de l'association si nous avons donné des premières explications dans un communiqué très factuel nous devons surtout avoir un vrai échange direct approfondi et sincère avec vous le conseil d'administration a dû faire face à une décision extrêmement compliquée hier on a choisi de privilégier la victoire à la présidentielle à la survie d'une marque ou d'un mouvement fidèle à la raison d'être de préparer 2022 ou jamais on a choisi de placer la victoire à cette élection au-dessus de tout car l'urgence est trop grande et nous ne pourrons pas attendre 2027 les délibérations du conseil d'administration ont duré plusieurs heures car les enjeux sont cruciaux et les contraintes nombreuses seuls un communiqué et un poste sur les réseaux sociaux ne peuvent suffire à vous raconter pourquoi cette décision et pourquoi cette méthode c'est dommage à aucun moment il n'est question de trahir le vote de près de 400 000 personnes la séquence du rassemblement a été terminée par le retrait de Christiane Taubira notre seul candidate investi pour le rassemblement alors que faire maintenant que notre candidate investi ne peut plus concourir à l'élection que les partis ont tacté leur refus de se rassembler et qu'il reste un mois pour gagner et pour ne pas reporter l'urgence climatique et sociale à 2027 comment prendre cette décision complexe et en même temps urgente au vu du temps qui nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle nous souhaitons vous donner plus d'explications sur ce changement de séquence et sur la manière nous avons dû répondre très rapidement à ces questions ok nous resterons indépendants nous avons choisi de soutenir l'union populaire dans cette nouvelle séquence car son programme est plus proche de notre socle commun que la dynamique de rassemblement est la plus forte en son sein et que les chances de victoire en 2022 sont aujourd'hui les plus hautes avec elle mais nous devons vous détailler comment nous comptons faire cette campagne notre seule et unique boussole a toujours été la victoire de l'écologie et la justice sociale et la démocratie nous sommes des citoyens et soyez un jeune ou moins jeune engagé ou pas depuis de nombreuses années et notre seul moteur est de permettre un changement de système profond à la hauteur de l'urgence climatique et sociale ce constat nous savons que nous le partageons avec vous mais pour mettre en oeuvre ce changement de système et faire gagner nos idées nous devons gagner dès 2022 tout court pour cela nous voulons vous expliquer de vive voix et entendre vos retours demain lundi à 20h moi je pourrais pas être là pour un échange approfondi avec le conseil d'administration en direct sur Facebook et Youtube ok donc ils vont faire un Facebook Live ce soir pour expliquer leurs décisions et ça veut dire quoi ils vont concerter ou ils vont ou ils vont expliquer ça rame mais je les comprends ouais ouais non mais moi je comprends bien qu'il y a eu des discussions tendues en conseil d'administration etc mais je vois que leur argumentaire principal c'est celui de l'urgence c'est dire on est prêt à trahir notre engagement initial au nom de l'urgence à remporter l'élection présidentielle le problème c'est que je suis pas sûr que ce soit même de tiens j'ai vu Benoît Thuelin Benoît Thuelin c'est l'ancien président du conseil du numérique qui a fait un tweet qui a fait un thread suite à la décision hop de la prière populaire je suis depuis longtemps passionné par la démocratie participative et les disruptions que la réflexion numérique porte dans le champ politique la prière populaire a été l'une des innovations démocratiques les plus fortes de ces dernières années avec la convention citoyenne ça je suis d'accord avec lui de fortes convictions écologistes également j'ai donc observé avec intérêt la prière populaire pour finalement participer au vote malgré mes divergences avec une partie du programme l'annoncière de son ralliement à l'union populaire et Jean-Luc Mélenchon me choque on prétend renouveler la démocratie représentative avec plus de politiques citoyennes de sociétés civiles et de démocraties participatives et on finit dans les turpétudes politiquaires d'une décision d'appareil c'est une insulte aux 400 000 votants et pire aux valeurs de renouvellement et d'innovation que vous incarniez vous aviez deux solutions un vous rangez d'ailleurs le second choix exprimé à savoir Yannick Jadot deux organiser un nouveau vote là vous vous abîmez et desservez la cause que vous étiez censé servir c'est incompréhensible pire c'est tout l'esprit de pédagogie du vote préférentiel qui sont trahis ah ça c'est sûr que ouais cette innovation permettait justement une convergence de préférences non exclusives des deuxièmes choix et troisième choix dans un contexte d'hystérisation du débat public dont se délectent les populistes il aurait pu être une solution expérimentée à l'occasion de cette primaire les 400 000 votants ont tranché clairement Christiane Taubira ou à défaut Yannick Jadot ou à défaut Jean-Luc Mélenchon et un bureau politique décide non ce vote signifie qu'à défaut du premier on prend le troisième qui osera à l'avenir proposer des innovations démocratiques comme beaucoup d'observateurs je n'ai pas apprécié les tripatouillages de Samuel Gribowski qui ont fait des dégâts lors de cette aventure mais je reste admiratif du travail de Mathilde Ymer et de beaucoup de ceux qui ont soutenu cette primaire comment des gens aux convictions fortes en matière de renouvellement démocratique peuvent-ils accepter une telle trahison sans maudire souffront je ne sais pas qui c'est souffront bon un avocat avait alerté sur les incertitudes légales de cette primaire CQFD cette décision illégale et inique mérite d'être contestée avoir fait main basse sur un quasi-parti politique avec des financements du capital médiatique et moral qui va fondre comme neige et soleil cela dit est une base de données et une base de données de votants est un scandale politique j'ajoute que cette révolution de palais ce choix d'antichambre ce putsch antiparticipatif intervient au moment où des questions politiques et morales interrogent comme jamais les positions de Mélenchon ignorez-vous le contexte ukrainien n'avez-vous pas lu le texte magnifique sévère et ciselé d'un lien lié-pite sur ce qui fait désormais système avec les positions ambiguës sur l'Ukraine etc oui d'accord en plus il enchaîne Jean-Luc Mélenchon êtes-vous aveugle à la lame de fond moral et démocratique qui gagnent les européens dans leur défense de la démocratie au moment où elle est attaquée comme jamais sur notre continent etc oui donc il finit par une charge contre Jean-Luc Mélenchon etc bon j'avais pas vu la fin de son train mais le début je trouvais qu'il synthétisait en fait les critiques que j'avais lues beaucoup sur cette décision de la première populaire c'est lui qui mettait le plus de mots pour expliquer la critique donc c'est intéressant du coup l'expérience de la première populaire qui aura de toute évidence et là je suis d'accord avec Benoît Thuelin était un des moments les plus marquants de ces dernières années en termes de démocratie participative d'innovation démocratique et politique de participation citoyenne et tout tac le réglementaire ouais 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 non mais c'est intéressant donc ouais non la première populaire est-ce que la première populaire se fourvoie et va à l'encontre de sa promesse initiale de renouvellement des pratiques en prenant une décision comme ça par un vote interne à une décision d'antichambre pour reprendre les mots de Benoît Thuelin ou est-ce qu'à l'inverse ils sont à la hauteur de leur responsabilité historique en disant que le but c'est de gagner etc voilà pourquoi j'ai pas participé à la première populaire malgré mes convictions j'ai senti venir la douille moi ce que je crains un peu comme Benoît Thuelin c'est le risque que ça fait peser sur l'innovation démocratique à terme c'est-à-dire que la confiance qu'on aurait pu avoir dans un mouvement citoyen elle est singulièrement érodée c'est-à-dire qu'à l'avenir les futures initiatives qu'il pourra y avoir de ce type-là les gens auront gardé un souvenir tellement amer de la prime populaire à cause de cette décision qu'ils n'y participeront pas en plus on sait l'importance qu'a la confiance dans le fonctionnement et le crédit politique que peuvent avoir ce type d'initiatives c'est le cas dans c'est le cas dans c'est le cas dans c'est le cas dans la démocratie participative au niveau local c'est le cas dans la convention citoyenne pour le climat les citoyens qui sont moi je me souviens j'ai travaillé sur la convention citoyenne pour le climat j'y étais tous les jours j'ai rencontré les citoyens de la convention citoyenne les premiers week-ends ils avaient besoin d'avoir confiance dans le dispositif dans son fonctionnement dans ses garanties ils sont pas déçus du coup ça dépend lesquels ça dépend lesquels les citoyens de la convention citoyenne pour le climat ils ont exprimé par un vote une déception vis-à-vis de la loi climat résilience au moment où elle a été présentée mais il y en a d'autres il y a même des membres de la convention citoyenne pour le climat qui ont rejoint la république en marche après parce qu'ils ont été convaincus par les arguments du gouvernement il n'y a pas d'homogénéité c'est tout l'intérêt de la convention citoyenne c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité des membres de la convention citoyenne t'as vu le trait de Mathilde Imer non j'ai pas vu le trait de Mathilde Imer mais on en a parlé du coup je vais aller voir ça me gratte le nez Mathilde qu'est-ce qu'elle a dit Mathilde Imer alors oula attendez c'est pas le bon écran c'est celui-là engagé depuis des années pour changer en profondeur les règles du jeu démocratique et politique je quitte aujourd'hui la primaire populaire ce retrait fait suite à la décision de faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon car le processus ayant mené à cette position ne me semble pas en cohérence avec ce que nous avons construit ces derniers mois et encore moins incarné une manière différente de faire de la politique je souhaite bon courage aux membres de la primaire populaire qui vont mener cette campagne j'espère de tout coeur que cela permettra la victoire de l'écologie et de la justice sociale en avril 2022 malgré la guerre en Ukraine qui change profondément la donne de cette élection je comprends et partage la volonté de gagner en 2022 car il y a urgence qu'on ne peut pas attendre 2027 et à titre personnel même si la tentation de l'abstention est de plus en plus forte en moi je voterai a priori pour le candidat le mieux placé afin de faire gagner l'écologie et la justice sociale en 2022 tout en continuant à oeuvrer pour que la politique fonctionne autrement demain pour qu'en tant que citoyens et citoyennes nous ne soyons pas pris au piège des partis qui sont aujourd'hui les vrais responsables de l'éparpillement des candidatures ça c'est ce que Mathilde Limer avait expliqué sur le plateau de Baxit quand on l'avait invité c'est que pour elle le fond du problème c'est les partis politiques et qu'il faut construire en dehors des partis politiques c'est ce qu'ont montré les gilets jaunes les gilets citoyens aussi qui était le collectif en partie issu des gilets jaunes et des marches pour le climat donc voilà ce qu'elle dit c'est qu'à titre personnel elle va voter pour Jean-Luc Mélenchon mais qu'elle ne souhaitait pas que la première populaire prenne position en faveur de Jean-Luc Mélenchon c'est ce que je comprends de son trade c'est quoi cette rhétorique que 2027 c'est trop tard c'est la première fois que j'entends ça moi c'est pas la première fois que j'entends ça c'est des phrases que t'entends beaucoup dans une partie des militants pour le climat qui jugent que l'effondrement est inéluctable qu'on a que deux ans pour prendre des décisions etc. c'est un truc que t'entends beaucoup partager c'est sympa ce genre de réseau militant là pour qui l'urgence est plus urgente que jamais et que du coup c'est sur un temps très court qu'il faut agir en très grande profondeur voilà c'est ce que dit le GIEC aussi le GIEC ne parle pas de l'élection présidentielle française d'avril 2022 il fait part d'une urgence à l'action pour limiter la case du réchauffement climatique mais le GIEC est silencieux sur les dynamiques d'union de la gauche française à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022 très cohérente ça fait de la peine pour elle elle a l'air super sincère ah ma Childimer elle est très mais ils sont tous enfin moi je les considère tous sincères dans leur engagement je suis à peu près persuadé que cette décision là qu'ils ont prise en bureau politique est une décision qui a été difficile à prendre moi je les crois sur parole quand ils disent que ça a duré des heures de discussion d'engueulade le GIEC ne fait pas de préconisation si le GIEC fait des préconisations alors pas des préconisations technico-techniques en termes de quel décret il faut prendre quelle loi il faut voter mais il fait des préconisations pour agir mais surtout c'est son troisième rapport qui va sortir l'été prochain dans lequel le GIEC va se focaliser sur les solutions il y a trois rapports il y a trois rapports du GIEC le premier c'est sur le constat des mécaniques de changement climatique qui a été rendu il y a le dernier à chaque fois ils le mettent à jour le dernier a été rendu je crois l'été dernier là il y a le rapport qui est sorti la semaine dernière qui a un rapport sur les conséquences du dérèglement climatique donc on l'a regardé ensemble on a lu l'article du Monde ensemble sur ce sujet donc en termes de santé en termes d'agriculture en termes de beaucoup de choses donc les conséquences du dérèglement climatique et le troisième rapport qui est promis pour cet été le troisième rapport du GIEC se focalisera sur les préconisations du groupe sur ce qui marche et ce qu'il faut faire troisième volet du sixième rapport oui voilà c'est ça pardon je mélange les mots mais vous avez compris est-ce que Taubira va appeler à voter Jean-Luc Mélenchon je ne sais pas je ne pense pas j'en sais rien en fait non je pense rien je n'en sais rien Christiane Taubira a dit qu'elle retirait sa candidature à l'élection présidentielle et elle a dit qu'elle donnerait plus tard dans les semaines qui viennent son vote oui ce serait étonnant je ne sais pas on verra on verra mais encore une fois si tu m'avais demandé il y a deux jours est-ce que tu penses que la première populaire va appeler à voter Jean-Luc Mélenchon je t'aurais répondu non je ne pense pas ce serait logique qu'ils appellent à voter Jadot vu qu'il est arrivé en deuxième position donc tu vois il y a des choses qui peuvent te paraître logiques qui en fait peuvent être très surprenantes voilà est-ce que Poutine va envahir l'Ukraine non je ne pense pas je pense qu'il essaye de créer un rapport de force pour obtenir par la diplomatie et la négociation tu vois bon merci Minslug qui offre 5 subs au chat merci beaucoup est-ce que c'est lié aux 150 000 euros d'Europe Ecologie Les Verts je ne sais pas je ne pense pas merci Piglove pour ton prime comment on se fait offrir des subs tu peux te l'offrir à toi-même tu peux te faire un cadeau à toi-même en te munissant de ta carte bancaire tu verras ça marche super bien merci Minslug qui offre un sub ah bah voilà il vient de t'offrir un sub tu vois mais par contre ce que tu peux faire maintenant que tu es abonné c'est que tu peux te saisir de ta carte bancaire pour offrir un sub à quelqu'un tu peux retourner le cadeau est-ce que tu as des sondages Macron contre Jean-Luc Mélenchon deuxième tour non le train du don tac 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 bon bah voilà je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour de toutes ces infos c'est 35-65 Jean-Luc Mélenchon au second tour contre Macron ok ok merci Blef qui offre un sub merci beaucoup 35-65 ok je ne savais pas qu'il avait été testé dans des enquêtes d'opinion ok bah ça ne m'étonne pas Jean-Luc Mélenchon perd systématiquement contre Macron au second tour oui ça ça ne m'étonne pas je crois qu'il y avait des sondages qui avaient donné Valérie Pécresse gagnante face à Emmanuel Macron au second tour Mélenchon fait le même score que Zemmour au second tour dans les sondages pour l'instant ok il y a très longtemps ouais je crois que c'était effectivement c'était après sa victoire au congrès les républicains ce qui lui avait donné un boost dans les sondages je me demande si un Mélenchon contre Zemmour au second tour il y aurait un front républicain pour Mélenchon je n'en sais rien c'est de la politique fiction je ne sais pas je ne suis pas persuadé du tout Pécresse est gagnante plus maintenant ah ouais au second tour ok elle est en perte de vitesse Valérie Pécresse depuis son meeting du Zénith elle a du mal à remonter la pente merci K634 autre truc dont on n'a pas parlé qui s'est passé ce week-end quand même c'est le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen à Eric Zemmour merci Mel Clem qui offre 20 subs pardon 20 subs combien 20 subs au chat merci Mel Clem c'est super généreux de ta part merci beaucoup merci pour ce cadeau est-ce que tu serais pour interdire les sondages non moi je suis contre l'interdiction des sondages il faut laisser les journalistes bosser c'est un suicide politique pour Marion Maréchal Marion Maréchal a annoncé son ralliement à Eric Zemmour à l'occasion d'un meeting à Toulon au cours duquel le candidat d'extrême droite a réuni plusieurs milliers de ses soutiens et supporters l'occasion donc pour la nièce de Marine Le Pen d'annoncer officiellement son ralliement à Eric Zemmour chose intéressante puisque dans les sondages Marine Le Pen continue à être devant Eric Zemmour donc là les départs du Rassemblement National vers Eric Zemmour j'ai du mal à comprendre exactement quelle est leur strat parce que de toute évidence ils sont séduits par la personnalité d'Eric Zemmour et par la radicalité de ses propositions mais c'est pas Eric Zemmour qui va leur offrir un avenir politique même dans l'opposition donc je sais pas il y a eu un article du Monde sur les soucis financiers Marion Maréchal Le Pen merci Belguend merci beaucoup Le Pen père est toujours au Front National jusqu'à présent ouais merci Tinouche Bruxelles même si à un moment il avait laissé planer le doute sur son soutien à Marine Le Pen finalement il l'a réaffirmé honnêtement je ne sais pas toujours est-il que Marion Maréchal Le Pen qu'on le veuille ou non elle représente quelque chose il y a des gens qui demandent mais en fait elle représente quoi je comprends pas elle représente rien en fait non elle représente pas rien Marion Maréchal c'est un symbole c'est le symbole de la continuation de la dynastie Le Pen Marion Maréchal représente dans l'esprit de beaucoup d'électeurs Le Peniste l'avenir du Rassemblement National du Le Penisme donc l'avoir quitté la maison mère Rassemblement National qui pourtant l'avait faite élire député l'avoir quitté cette maison là pour se diriger vers Eric Zemmour c'est à mon avis un truc qui est davantage susceptible d'apporter des électeurs à Eric Zemmour que le départ de Stéphane Ravier par exemple Stéphane Ravier il est sénateur bon à part les militants qui le connaissent Marion Maréchal il y a beaucoup d'électeurs qui la connaissent c'est toujours pareil il y a des ralliements qui pèsent plus que d'autres parce que c'est des symboles parce qu'ils représentent quelque chose parce qu'ils sont plus connus par le grand public et tout merci Gonon merci beaucoup je pense que les électeurs du RN s'en foutent un peu désormais ouais possible ah bah tu vois Gonon t'as offert un chat t'as offert un sub à quelqu'un merci de ta part c'est très gentil en remerciement du sub qui t'avait été offert c'est très cool de ta part je pense que les électeurs du RN s'en foutent un peu désormais je sais pas je sais pas je sais pas j'ai du mal à on verra on verra s'il y a une dynamique dans les sondages ces prochains jours à propos de sondage attendez il y a un méta sondage qui s'appelle comment c'est quoi déjà le site qui répertorie qui fait une méta analyse de tous les sondages pour donner une tendance globale depuis le début de la campagne merde euh 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 merde comment il s'appelle électracker merci c'est ça c'est électracker hop voilà électracker vous voyez ils font des nuages de points pour chacun des candidats en fonction des différents sondages qui sont qui sont rendus publics donc ça donne des frises assez larges en termes de marge d'erreur plus moins au plus haut et donc les lignes les lignes que vous voyez c'est les moyennes sur plusieurs sondages c'est un peu l'équivalent d'une méta analyse pour les scientifiques kind of c'est Guillaume Rosier qui fait ça ouais 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 donc on voit clairement et ça on s'y attendait une remontée des intentions de vote pour Emmanuel Macron depuis le début du déclenchement de la guerre en Ukraine on voit une remontée de Marine Le Pen et une redescente d'Éric Zemmour donc c'est dans ce contexte là qu'apparaît le soutien de de Marion Maréchal Éric Zemmour qui semble être plombé par ses positions pro-Poutine par le passé Marine Le Pen qui pourtant elle aussi a des positions pro-Poutine historiques semblent moins impactées qu'Éric Zemmour Valérie Pécresse qui continue sa lente sa lente érosion depuis le début du mois de février depuis son meeting du Zénith qui s'est mal passé Jean-Luc Méchenchon qui continue sa montée petit à petit il est en train de faire exactement la même chose que ce qu'il avait fait en 2017 c'est une montée sur la fin de la campagne Yannick Jadot qui est sur un palier clairement depuis un mois Fabien Roussel qui vous voyez il a quand même gagné pas mal depuis janvier dernier en fait depuis la polémique sur la viande Fabien Roussel est dans une dynamique qui le fait rapprocher des 5% qui est quand même le seuil de remboursement c'est pas rien Anne Hidalgo qui continue à descendre depuis le début elle est sur un palier descendant clairement et le reste de toute façon c'est très c'est très marginal donc voilà le seuil était pas à 3% avant non Tabira elle est pas affichée si elle l'a été là ah non ça c'est François Asselineau oh la merde non il disait que c'est connerie merde j'ai fait une connerie F5 voilà voilà Christiane Tabira ok d'accord donc Christiane Tabira c'est cette ligne là donc elle avait commencé avec la première populaire ici et qui a légèrement monté au début mais qui ensuite n'a fait que descendre et de toute façon elle a pas eu ses 500 signatures voilà quoi le PS et les républicains à moins de 10% ça raconterait quoi ? en fait ça raconterait qu'Emmanuel Macron n'a pas totalement terminé son dynamitage du paysage politique qu'il avait entamé en 2017 en fait l'immense paradoxe qu'on est en train de vivre c'est la déconnexion entre les succès aux élections intermédiaires et le succès aux élections nationales c'est à dire que si vous regardez les trois premiers candidats qui arrivent en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle ce sont des partis qui ont peu d'élus locaux qui ont peu d'implantation locale Emmanuel Macron en a gagné un petit peu avec les élections municipales les élections régionales et départementales mais il est très très loin derrière le PS et les républicains Jean-Luc Mélenchon pareil il s'est pété la gueule à toutes les élections intermédiaires il a très peu d'élus locaux Yannick Jadot a plutôt remporté les élections municipales dans les grandes villes donc en fait il y a un succès relatif de partis relativement peu représentés au niveau national au niveau local donc en fait c'est ça que ça raconte c'est une décorrélation entre le niveau local et le niveau national entre les élections intermédiaires et les élections générales ce qui pourtant n'était pas n'est pas habituel dans notre vie politique JLM et Macron sont les perdants des élections locales ouais carrément 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 en gros on vote pour des gens et pas pour des partis ça on le savait déjà notamment l'élection présidentielle mais les élections législatives aussi LFI est un parti de présidentielle c'est même pas caché euh non non je dirais pas ça comme ça non 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 LFI c'est un parti qui non un parti de présidentielle c'est c'est Éric Zemmour par exemple ça c'est un parti de présidentielle Reconquête c'est un parti de présidentielle à l'état actuel des choses on verra s'il se transformera plus tard la France insoumise a une histoire quand même ils viennent du front de gauche c'est un parti qui a montré sa capacité à négocier des accords de coalition bon pas au niveau national mais au niveau local c'est un parti qui est représenté au parlement et qui mène en tout cas à l'Assemblée nationale et qui mène un travail de fond à l'Assemblée nationale c'est pas vraiment un parti de témoignage non plus quoi LREM c'est un parti de présidentielle la République En Marche a été un parti de présidentielle en 2017 qui a gagné et qui ensuite est devenu un parti majoritaire alors les partis majoritaires c'est toujours très particulier mais ça a un peu toujours été comme ça un parti majoritaire a essentiellement la fonction d'agence de communication du gouvernement c'est le principe soutien le gouvernement après je dis ça mais la vie en fait c'est parce que la vie démocratique interne à la République En Marche a mis du temps à se mettre en place et la transformation a eu lieu l'année dernière seulement avec la mise en place de la comment il s'appelle la maison commune des marcheurs comment elle s'appelle déjà je sais plus ensemble citoyen voilà ensemble citoyen donc avec horizon avec territoire de progrès La République En Marche le modem le vieux campeur je l'ai très bonne à quel point tu penses que le président qui sera élu ne peut pas obtenir de majorité aux législatives bah encore une fois j'y crois peu pour la simple et bonne raison que ne pas obtenir de majorité à l'élection législative quand t'es élu président de la république ça veut dire que tes électeurs ont changé d'avis en un mois il faudrait que des conditions ou un contexte justifient que les gens changent de vie il y a moins de votants aux législatives c'est vrai il y a plus d'abstention aux législatives et les législatives sont des élections au scrutin majoritaire elles aussi mais dans des circonscriptions donc ça peut changer un peu les choses au Pérou législative en un tour au premier tour des présidentielles et jamais de majorité alors je connais pas la constitution péruvienne mais législative en un tour c'est pas un scrutin majoritaire alors c'est une proportionnelle bah ça m'étonne pas du coup qu'il y ait pas de majorité absolue c'est le propre des scrutins proportionnels de limiter la possibilité d'avoir des majorités absolues les gens votent aux présidentielles contre un candidat et aux législatives pour un candidat d'où le changement de majorité alors comment ça se fait qu'on a pas obtenu de changement de majorité depuis 2002 il y a du gerrymandering en France oui mais dans des proportions très 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 inférieures à ce qu'on a aux Etats-Unis c'est pas du tout pareil le fait majoritaire est très puissant aux législatives mais oui mais c'est parce que c'est cohérent c'est-à-dire que le président qui a été élu en mai il dit aux français bah merci de m'avoir élu maintenant j'ai besoin que vous me donniez une majorité pour que je puisse appliquer le programme pour lequel vous m'avez élu et les français ont tendance à répondre bah ouais tiens on t'envoie une majorité le gerrymandering pour ceux qui se demandent c'est le tripatouillage des cartes électorales aux Etats-Unis c'est les règles très spécifiques aux Etats-Unis d'organisation et de découpage des circonscriptions électorales qui créent des comportements d'acteurs un peu particuliers notamment le fait qu'il y a des partis qui ne présentent même pas de candidats à plein d'élections au niveau local y compris pour des élections de gouverneurs ou des élections au niveau des Etats parce que ça sert à rien de présenter un candidat dans une circonscription qui a été de toutes les façons taillé pour la victoire d'un autre candidat que le tien c'est un truc qui est très critiqueux aux Etats-Unis ... Le fait majoritaire c'est un peu nul niveau débat à l'Assemblée je crois que tu confonds le fait majoritaire avec le fait que le groupe majoritaire puisse poser des questions parce que le fait majoritaire c'est c'est un fait politique issu du principe même de la démocratie la majorité a le dernier mot c'est le principe de la démocratie on vote à main levée et on compte les nombres de mains qui se lèvent et c'est la majorité qui à la fin emporte la décision la question c'est de savoir est-ce que cette majorité elle est stable ou pas la question c'est de savoir dans quelles conditions est-ce que cette majorité est élue je parlais d'une majorité écrasante genre plus de 60% des sièges seuls ben oui mais c'est oui en fait ce que tu veux dire c'est que le fait que ce soit pas une coalition qui est la majorité encore que là c'est techniquement une coalition qui a la majorité puisque c'est la république en marche le modem et agir qui tous les trois forment la majorité ensemble aucun des trois groupes n'a la majorité à lui tout seul donc non il n'y a pas de majorité écrasante du groupe c'est pas comme le PS entre 2012 et 2017 ou comme l'UMP entre 2007 et 2012 la majorité LREM même si elle s'est divisée en plusieurs parties a quand même réussi à rester assez stable je suis d'accord avec toi merci Xinox les amis je vais vous donner rendez-vous à 17h30 je vais faire une pause d'une heure là pour me reposer un petit peu je vous donne rendez-vous à 17h30 je vous expliquerai ça à 17h30 mais on va suivre ensemble je fais un stream en partenariat avec le mouvement associatif qui va recevoir des représentants des candidats à l'élection présidentielle dans un événement qui s'appelle Droite Cité et donc on va parler d'associatif on va parler du contrat d'engagement républicain du service civique de l'économie sociale et solidaire du nombre d'emplois du nombre de bénévoles de la crise du Covid dans les assos etc même exercice que celui qu'on avait fait pour la santé mais du côté du mouvement associatif donc voilà Instinct tu reviens dans une heure je rentre sur toi merci à toutes et à tous je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous à 17h30 pour la suite de ce stream cette fois-ci en partenariat avec le mouvement associatif à tout à l'heure des bisous je compte sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz